... Chers étudiants, chers amis, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans ce grand amphithéâtre de l'Université catholique de Lyon pour cette conférence inaugurale d'un cycle lié au temps fort que vit notre communauté universitaire en cette période de transmission de la propriété de la prison Saint-Paul. Nos recteurs successifs, le père Quenel d'abord et le père Magnin, ont estimé que l'on ne pouvait pas prendre possession d'une prison comme d'une ancienne manufacture des tabacs et ont donc souhaité que l'on puisse développer au sein de notre université en cette période de rentrée universitaire et au moment où nous prenons possession de la prison une réflexion sur le passage d'une affectation carcérale des bâtiments de Saint-Paul à une affectation universitaire, passage qui n'est pas anodin pour nous. C'est ainsi que l'Université catholique entend, par un cycle de conférences que nous inaugurons aujourd'hui, permettre une vraie réflexion sur ce sens du passage car nous voulons véritablement qu'il s'agisse d'un passage et non pas d'une rupture. Ce passage ne sera possible que par une continuité de sens. Nous nous attacherons dans ce cycle tout à la fois à honorer le passé carcéral du lieu, en insistant sur les efforts qui ont fait de ce lieu à l'occasion d'un vécu plus humain, à questionner le sens de la peine d'emprisonnement et à interroger l'enjeu de la transmission de tel bâtiment à une université qui certes a pour vocation de former ses étudiants mais qui a aussi pour mission de les préparer à la liberté. Il faut dire que la question de la détention, de l'incarcération ne nous est pas inconnue ici. Nous avons plusieurs chercheurs de l'université qui ont travaillé sur ces questions, notamment au sein de notre faculté de théologie, de notre faculté de philosophie, de notre faculté de droit, sciences économiques et sociales et notamment au sein de l'Institut des droits de l'homme et de l'Institut des sciences de la famille. Deux de ces chercheurs, Jean-Marie Golette et Yann Plantier, interviendront dans le cadre de ce cycle de conférences. En ce moment même, se développe au sein de l'Institut des sciences de la famille un programme de recherche sur la vie familiale des personnes détenues et ce programme trouvera un écho, logiquement, à la fin de notre cycle de conférences. Ce cycle nous donne l'occasion de poursuivre, de développer, d'approfondir une réflexion existante dans la maison. Il nous donne la joie et l'honneur de recevoir des chercheurs, des membres de l'administration pénitentiaire, d'autres administrations d'État, des magistrats, des bénévoles et permanents du riche milieu associatif qui œuvrent en prison au service des prisonniers et au service des personnes qui quittent la prison en vue de la réinsertion, mais aussi des aumôniers, évidemment, d'anciens prisonniers dont l'expérience ne peut que nous être extraordinairement riches et nous instruire sur des réalités douloureuses qui ont conduit à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment, à plusieurs reprises. Nos conférences sont voulues ouvertes, sont voulues à un lieu d'échange respectueux et fécond. Des étudiants ont été associés à leur préparation et vont contribuer au développement du cycle qui n'est pas fini. Nous n'avons que les premières conférences de ce cycle, mais le cycle se poursuivra sur l'ensemble de l'année universitaire et nos étudiants collaborent aujourd'hui à la programmation de ce cycle. Je voudrais particulièrement les en féliciter, les en remercier et spécialement Alexandre Delavaye, qui n'est pas aujourd'hui parmi nous puisqu'il rentre en Sorbonne ces jours-ci et qui m'a intelligemment, avec sensibilité et énergie, puissamment secondé dans la programmation du cycle. Je vais laisser Bernard Boltz présenter nos intervenants de cet après-midi, présenter notre après-midi, puisque c'est lui le grand artisan de cette rencontre. C'est à lui que l'on doit cet après-midi et il nous donne la joie de recevoir Véronique Bell, Christian Carlier et Louis Perrego. Et donc, il nous donne aussi une belle occasion de collaboration avec le Barreau de Lyon, avec la chère lyonnaise des droits de l'homme et le Conseil lyonnais de respect des droits, dont je salue les représentants cet après-midi. Je laisse donc Bernard présenter notre après-midi, non sans lui avoir dit ma profonde gratitude pour la part qu'il a prise, non seulement dans l'organisation de cette journée, mais dans la programmation de l'ensemble du cycle de conférences qui lui doit tant. Merci Marc-Olivier. Marc-Olivier est le doyen de la faculté de droit de l'Université catholique de Lyon. Merci à toi. Donc on va sans plus attendre démarrer avec Véronique Bell, historienne de l'art. Donc elle dispose d'une vingtaine de minutes. Elle nous quittera prématurément parce qu'elle doit rejoindre une autre conférence à la région. Véronique Bell travaille à l'inventaire général du patrimoine culturel et c'est elle qui a été chargée il y a plusieurs années de travailler sur les moments qui ont conduit aux constructions des prisons de Saint-Joseph puis de Saint-Paul à Lyon au siècle dernier. Je propose de démarrer tout de suite. Merci Bernard. Bonjour, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter effectivement la place des deux prisons de Lyon, Saint-Joseph et Saint-Paul, dans l'urbanisme de Lyon, dans l'architecture et voilà. J'ai vingt minutes pour vous présenter cela. Ça risque d'être un peu rapide. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez consulter notre site internet accessible par l'adresse sdx.ronalpe.fr où la totalité des dossiers Saint-Joseph et Saint-Paul sont consultables. Et puis un article un peu plus récent sur le site d'hypothèse.org, les carnets de l'inventaire. En préambule, je dirais que nous avons effectué cette étude en 2001-2002 lorsque le service a couvert le quartier du Confluent, notre premier quartier d'études sur Lyon puisque c'était un quartier en profonde mutation comme chacun sait et on voulait en garder la mémoire avant destruction et profond changement. Les deux prisons étaient des édifices comme les autres pour nous. Donc nous avons fait une étude poussée. grâce à l'intérêt des archives conservées aux archives départementales, plusieurs liasses racontent les prémices de la prison Saint-Joseph. En 2005, également, si je vais trop vite, nous avons publié un ouvrage sur l'ensemble du quartier du Confluent où les prisons disposent de quelques pages. Voilà. Alors voilà le Confluent de Lyon tel que nous le connaissions il y a dix ans. Bon, la photographie date un petit peu puisque vous savez qu'il y a eu déjà beaucoup de changements depuis. Donc c'est entre Saône et Rhône la partie de la presqu'île la plus moderne. La voici prise de nord. Vous voyez ici... Voilà, j'ai la main. Ah oui, vous ne voyez pas grand-chose. Oui, ce serait bien d'éteindre. Merci. Effectivement. Merci. Oui, c'est mieux comme ça. Donc voilà le plus grand tel qu'il se présentait il y a dix ans. Depuis le sud, voilà depuis le nord. Pour vous situer un petit peu, ça défile un peu trop vite, la gare de Perrages, le centre d'échange, la prison Saint-Joseph, la prison Saint-Paul, le cours Charlemagne. Enfin voilà, c'était pour vous situer. Mais il s'avère que c'est une création récente. Le Confluent au XVIIIe siècle se faisait encore... se faisait encore, pardon. Les diapositives défilent un petit peu trop vite. Je ne sais pas si quelqu'un peut avoir la main dessus. Voilà, le Confluent se faisait au sud de l'abbaye des Ney. Et au sud de cette abbaye, il y avait plusieurs îles, des bretots, des marécages, où les marais faisaient qu'ils ne faisaient pas très bon y vivre. Je reviens à la photo antérieure, pour vous montrer que la ville de Lyon était très peuplée et était coincée entre deux collines, la colline de Fourvière et la colline de la Croix-Rousse. Elle était coincée entre le Rhône et la Saône. Et donc les immeubles s'élevaient sur de nombreux étages. Les immeubles sont souvent beaucoup plus hauts qu'à Paris. Et il fallait absolument, la population se développant, pouvoir étendre la ville. Alors au XVIIIe siècle, il y a trois projets. Je vais un peu vite pour ne pas qu'on s'attarde trop dessus. Il y a le projet de Soufflot, le quartier Saint-Clair au nord de la ville. Le projet Moran, qui va se développer sur la rive gauche du Rhône, actuellement les bretots. Et puis le projet de Perrache, qui a pour ambition de reporter le Confluent plus au sud. Alors pour cela, il faut construire une digue, une longue digue surélevée, qui permet de mettre à l'abri les terres que l'on va mettre à l'ouest de cette digue. Cette digue, c'est la chaussée Perrache, qui maintenant s'appelle le quai Perrache. Elle est construite assez vite. Dans les années 1770, c'est achevé. En revanche, le remblaiement des îles et des marécages se trouvant là va prendre plus d'un siècle. Voilà la presqu'île en 1799. Vous voyez que c'est encore très rural. La voici en 1821. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a un projet de palais impérial, mais qui finalement ne verra jamais le jour. Ici, la partie nord a été assez vite urbanisée. Il reste toute cette partie sud encore en devenir. La ville de Lyon finit par acquérir ce nouveau territoire. Ça lui coûte cher, etc. Assez vite, le chemin de fer s'installe. Il y a évidemment de l'espace, beaucoup d'espace. Tout est à construire. Et le plan de distribution de la presqu'île, Perrache, est mis au point en 1826. Et vous voyez qu'il est dessiné sur une trame orthogonale, délimitant des îlots, des masses, comme on dit ici, rectangulaires, qui sont tout à fait modernes et qui permettent d'envisager un urbanisme nouveau. Alors voici cette chaussée Perrache telle qu'elle se présentait en 1830. Voilà, ici, bordée de peupliers d'Italie. C'était une jolie promenade. Au nord, il y avait le cours du Midi, qui est l'actuel cours de Verdun. Et voilà, âme sensible s'abstenir. Il y a dix ans, comment la même chose se présente ? Bon, il faut dire qu'en 1810, il y a un chemin de halage qui vient doubler cette chaussée Perrache. Et puis, en 1970-1971, l'autoroute A7. Voilà cette image qui nous montre le Rhône. Et vous voyez le tracé très rectiligne de ce quai Perrache et de l'autoroute, qui, évidemment, n'est pas naturel. C'est de la main de l'homme. Donc je pense que cette photo est assez parlante. Donc nous revoilà en 1826, au début du XIXe siècle. Et il s'avère que la prison Saint-Joseph est à ce moment-là installée au sud de la place Bellecourt, mais dans un ancien couvent de Jésuites. Mais le bail a touché à sa fin en 1828. Et détruire ce bâtiment permettrait de prolonger la rue de Bourbon, l'actuelle rue Victor Hugo, et ainsi de faire une opération d'urbanisme intéressante pour cette ville de Lyon qui est en pleine mutation. Pourquoi il y a ça ? Il faut que j'attende la mise au jour de quelque chose. Si je ferme, ce sera peut-être bien. Est-ce que j'ai touché quelque chose qu'il ne fallait pas ? Non ? Voilà. Nous revoilà ici. Merci. Donc, le département, parce que les prisons sont à l'époque de la compétence du département, anticipe. Et dès 1823, les premières discussions ont lieu pour savoir où construire une nouvelle prison. Alors, la ville de Lyon offre assez vite un terrain pour construire cette nouvelle prison. Il s'agit de savoir où le mettre. On pense assez vite à ce nouveau territoire qui est grand, conçu sur une trame orthogonale, où il y a de la place, où en termes d'émeutes, bon, il n'y a pas trop d'habitants, donc on pense que ça ne favorisera pas les émeutes. Il y a la Saône et le Rhône, donc de quoi amener, des moyens de transport facilités, des rues aussi assez larges. Et on estime que, bon, qu'est-ce qu'il faut pour une prison ? Des bâtiments assez vastes, des cours assez vastes, un emplacement devant la prison de façon à favoriser le déplacement des détenus de façon la plus facile. Et ce territoire s'avère très bien. Le préfet propose tout de suite, j'ai pas la main, voilà, propose tout de suite de mettre cette prison Saint-Joseph, qui garde donc le nom de la précédente prison, dans ce secteur, parce qu'il y a déjà un petit peu de bâtis ici. Ça va recommencer, cette chose-là. Et le long du Rhône, donc c'est bien. Mais la ville de Lyon, comme je vous l'ai dit, a investi dans ce territoire. Elle a fait du cours du midi une promenade très à la mode, arborée. La chaussée Perrage aussi fait partie des beaux endroits nouveaux du secteur. Les quais de Saône sont aussi aménagés et vont devenir une très belle promenade. Donc, la ville offre le terrain soit, mais elle ne veut pas qu'une prison vienne déparer ces belles promenades. Elle en veut bien, mais quand même pas trop visibles. Si bien qu'elle refuse ce secteur, enfin, cette partie-là, elle la souhaiterait du plutôt côté Saône et puis en retrait. Mais il y a une commission d'hygiène, une commission sanitaire à l'époque, qui a été mise en place et qui estime qu'ici, il faut savoir que, je vous ai dit, le remblème est plus d'un siècle à se faire. Donc, il y a encore des marécages et la commission estime que ce secteur-là, près de la Saône, est insalubre et qu'on ne peut pas y loger des centaines d'hommes. C'est tout à fait inhumain. Elle refuse. Alors, le souhait, l'avis de la commission est accepté. Il y a de longs attermoiements. Ça dure des années. On pense même, c'est presque sur le point de se faire, construire la prison à la ferratière. Avant cela, le département dit, eh bien, écoutez, il dit à la ville de Lyon, nous achetons votre terrain. Donc, donnez-nous votre terrain, nous l'acceptons. Nous le vendons et grâce au prix de la vente, nous pouvons acheter un terrain ailleurs. La ville de Lyon refuse, puisque c'est montrer, reconnaître publiquement que ce secteur est insalubre. Or, ce n'est pas du tout le but de la ville qui cherche à donner un élan à ce nouveau territoire. Bref, à la ferratière, qui est un terrain en... Je ne vous explique pas trop comment on en arrive à la ferratière, mais il s'avère que ce terrain est en forte pente, si bien qu'il faut faire des fondations beaucoup plus profondes que prévues, il s'avère insalubre, c'est un surcoût énorme. Donc, finalement, après tous ces intermoiements, le préfet a gain de cause et c'est le long de la chaussée Pérage que sera construite la prison Saint-Joseph. La ville... Alors, il y a déjà de ce côté-là, effectivement, plusieurs habitations. On s'aperçoit que les gens ici ne sont pas plus malades que dans les autres secteurs de la ville, contrairement au côté Saône et au sud de la presqu'île. Et puis, chose tout à fait étonnante à nos yeux, on sait que des industries vont s'installer ici puisqu'il y a de la place, et puis les fleuves. Et on se dit, ma foi, malgré les exhalaisons délétères qui pourraient encore subsister avec les marais, merci, grâce à la présence des industries et des exhalaisons industrielles, tout cela sera balayé et ce sera bien. On croit beaucoup au progrès à l'époque. Je crois que c'est un peu étrange à nos oreilles maintenant. Voilà. Et la ville de Lyon, finalement, est contente car s'est donné une impulsion à ce nouveau quartier, déjà parce que c'est un beau bâtiment départemental qui va être construit, et chaque nouveau propriétaire s'engage à remblayer la moitié de la rue sur laquelle elle construit, si bien que grâce à la prison, tout un îlot va être remblayé. Le côté quai Perrache l'était déjà, bien sûr, mais voilà, s'amorce dans ce secteur, se continue le remblai qui est extrêmement important. En plus, en construisant la prison le long du quai de Rhône, eh bien, cela poursuit le front urbain qui se construisait déjà sur le fleuve, quai de la Charité, etc. Voilà. C'est donc un embellissement de la ville et c'est peut-être un peu étrange pour vous d'entendre ça, alors qu'au cours des dernières décennies, quand on entendait parler des prisons Saint-Joseph et Saint-Paul, c'était toujours en termes très défavorables pour les conditions de vie des détenus et du personnel pénitentiaire. Alors, il y a une autre question d'importance après le choix du site, c'est le choix du plan. Je vais aller, je pense là un peu vite parce que je pense que mon voisin pourra dire beaucoup mieux que moi. En fait, les discussions se déroulent dans un contexte occidental, c'est-à-dire en Europe, mais aussi aux États-Unis. Sous l'Ancien Régime, la punition essentielle, c'était les sévices corporels, la détention essentiellement, avec la Révolution, etc., les Lumières, les philanthropes, c'est la détention qui devient la punition unique et essentielle. Et pour cela, il faut, je passe un peu les étapes, il faut, eh bien, construire des bâtiments qui soient propres à recevoir des détenus, puisque la détention, enfin, on va, souvent, les prisonniers étaient maintenus dans des cachots, ou dans des bâtiments récupérés qui n'avaient pas à l'origine forcément une fonction de prison. Là, au début du XIXe siècle, eh bien, on construit des prisons en tant que telles et quelque chose de nouveau, on essaie, avec l'esprit des Lumières et les philanthropes, d'amender le détenu, de faire qu'il ressorte meilleur qu'en arrivant. Et pour cela, l'architecture est importante, puisque dans ce lieu de vie, il faut que les choses se passent de façon à ce que cet amendement puisse se faire. Il faut aussi, bien sûr, contrôler, toujours contrôler et essayer de sortir le détenu de la mauvaise influence de ses co-détenus et de le soumettre à la bonne influence du personnel pénitentiaire, du directeur, du prêtre, et puis de l'instituteur et des familles. Donc, on pense, avec toujours, évidemment, quand même, le rôle de surveillance, au plan panoptique mis au point par Bentham en 1791, qui concerne aussi l'architecture hospitalière, qui consiste, depuis un point central, à surveiller, grâce à un système de construction annulaire et de fenêtres mises en contre-jour, à surveiller les gens d'un point central, toutes les personnes, soit malades, soit détenues, d'un point central. plan qui n'est pas, finalement, souvent pas mis en œuvre parce qu'il coûte très cher. Et ce qui se passe, c'est que souvent, c'est d'un point central, on surveille les couloirs sur lesquels donnent les cellules. Alors, le panoptique, dans ce contexte où beaucoup de gens réfléchissent à tout ça, paraît être une solution. Mais, finalement, Louis-Pierre Baltard, qui est l'architecte choisi pour construire cette prison, qui lui-même voulait adopter un plan panoptique, finalement, va adopter un plan en gris que vous voyez ici, symétrique, rectangulaire, alors que la commission de Lyon avec laquelle il travaille voulait absolument le panoptique. Alors, pourquoi, finalement, le rejette-t-il ? Il coûte cher. Ça, c'est une chose, déjà. On est très, on pense beaucoup à séparer les catégories de détenus. Or, les catégories ne font pas forcément il n'y a pas forcément le même nombre de détenus dans ces différentes catégories. Et, évidemment, pour faire un plan panoptique en étoile, au niveau architecture, c'est bien quand les ailes ont la même longueur. Et là, il y a quelque chose qui chagrine Balta. On est dans un moment de réflexion. Tout est encore à faire, à construire. il semblerait que ça, le fait que les ailes n'aient pas les mêmes longueurs, ça, ça le gêne un peu. Il y a le coût. Et puis, on critique beaucoup le fait que quand on, à partir d'un noyau central, on rattache des ailes, il y a plein de places perdues. Et ça, c'est un argument qui va faire que ce plan est réjeté. Les Lyonnais sont extrêmement déçus. Ils envoient beaucoup à Baltard, qui est un architecte parisien. On l'accuse d'avoir, enfin, que le département, les Parisiens ont accepté l'argent de la ville et que finalement, les choix des Lyonnais ne sont pas du tout retenus. Donc là, il y a une grande déception des Lyonnais. Alors, finalement, Baltard va donc choisir ce plan en gris avec pour souci constant la salubrité. Le rapport des bâtiments, des cours est très important. Il faut sans cesse que l'air circule. Vous voyez, nous avons à gauche Saint-Paul, dont nous parlerons tout à l'heure. sur un plan qu'on peut appeler en étoile. Et à droite, Saint-Joseph. On va rester là un petit peu. Et vous voyez que les cours, les bâtiments sont espacés les uns des autres par des cours qui permettent au soleil et à l'air de circuler sans cesse dans les bâtiments. Entre les bâtiments, les fenêtres sont mises très volontairement en face les unes des autres afin que l'air circule sans cesse dans un souci d'hygiène. L'emplacement des ateliers, les ateliers et les dortoirs sont mis au rez-de-chaussée. Je vous dis une bêtise. Les ateliers, les cuisines sont mises au rez-de-chaussée. Les dortoirs, justement, pour ce renouvellement d'air sont mis aux étages. Parallèlement, Louis-Pierre Baltard, pour élargir un petit peu mon propos... Il y a un problème de timing. D'accord, très bien. Alors, je vais accélérer. On a vu les deux problèmes essentiels. Donc, Louis-Pierre Baltard construit le palais de justice, le grenier à sel, à peu près aux mêmes époques que la prison Saint-Joseph qui est commencée en 1827 et achevée en 1831. Voici notre Saint-Joseph, le bâtiment de Saint-Joseph sur le quai Perrache. Voici donc ce plan en gris avec... Bon, on va passer là. Vous voyez. Nous voyons le corps de bâtiment central où il y a la chapelle, ici. Le bâtiment d'administration, la cour d'honneur. Vous voyez l'importance des cours. Les bâtiments de détention sont sur la droite et sur la gauche, tous séparés par une cour. Et au fond, un bâtiment de services généraux. Derrière, là, la chapelle de la prison Saint-Paul. Voilà la cour d'honneur des bâtiments d'administration repeints dans les années 90, peut-être. Voilà pour... On va aller un petit peu vite là aussi. Donc, vous voyez que c'est vétuste mais encore dans son jus. De très beaux bâtiments très bien construits. Balthard dessinés extrêmement bien. Tout est en sobriété. Bien sûr, il n'est pas question pour une prison d'utiliser des ornements tout à fait superflus. Mais on va un petit peu développer le vocabulaire architectural de Balthard. Nous avons des arcs en plein cintre. C'est un vocabulaire néoclassique. Des baies jumelées par trois. Aussi bien, vous voyez, au rez-de-chaussée, des grandes baies qui étaient ouvertes à l'origine. Les fenêtres sur le pignon sont jumelées par trois également. Un petit peu plus vite. Ici, l'importance de la largeur des cours. Balthard a beaucoup travaillé là-dessus. Les fenêtres sont bien entravées et qui permettent à l'air de circuler. Vous voyez aussi, ici, dans une cour, ce système de baies jumelées par trois. Les arcs en plein cintre. Et au palais de justice, évidemment, avec beaucoup plus de sophistication, le même système de ternaires. Vous voyez là, dans une très belle chambre. Ici, dans une cour, une très belle cour, cet étagement. Ici, une cour secondaire. Mais vous voyez, comme tout ça est très bien dessiné, tout à fait comme à la prison Saint-Joseph. Une cour encore plus secondaire dans le sens où c'est le dépôt au palais de justice. Vous voyez les pilastres, ici. J'ai mis une petite flèche. Et ici, la cour au nord du bâtiment de la démonstration à Saint-Joseph. Toujours ce rythme ternaire. Et puis, ces pilastres à l'étage. Et ces baies en marque plein cintre. Donc, voilà, nous sommes dans l'architecture de Baltard néoclassique. La chapelle qui est au centre, là, en construction. La voici. Vous voyez qu'elle est couverte d'une coupole. Il y avait également un enchaînement de coupoles au grenier à sel, au palais de justice dans la salle des pas perdus. Alors, vous voyez que selon le bâtiment, c'est plus ou moins orné, plus ou moins sophistiqué. Évidemment, à Saint-Joseph, c'était extrêmement sobre. Voici au palais de justice rue Saint-Jean, donc pas le côté nobre, mais plutôt le côté dépôt, chapelle, etc., quelque chose. Aussi, une succession de coupoles, mais très sobre. Voilà, bon, on passe vite. Et un aspect intéressant de Saint-Joseph, c'est la galerie de pierres de taille qui permettait aux sœurs de circuler et d'assurer tout le service de la prison. Baltard se bat pour la voir. s'est considéré, il a le souci du personnel pénitentiaire, il a les soucis des détenus, mais aussi du personnel pénitentiaire et les Lyonnais lui reprochent beaucoup une débauche de pierres de taille et un surcoût énorme. Or, aujourd'hui, cette galerie de pierres de taille est vraiment très belle et tous les changements qui ont été faits sont tout à fait réversibles. Parallèlement à ce quartier, vous voyez, comme on a deux belles promenades, la chaussée Perrache, le cours du Midi, eh bien, la brasserie Georges s'installe en 1836, donc c'est contemporain de la prison Saint-Joseph et c'est un lieu de promenade, donc on aime avoir une collation, à y manger. Et donc, voilà, à nouveau, le Saint-Paul, pardon, il faut conclure, alors voilà, Saint-Paul, enfin, le plan panoptique, accepté 30 ans, 35 ans plus tard puisque la prison Saint-Paul est achevée en 1865 mais les discussions arrivent dès 1847. Vous voyez bien ici le plan avec 5 ailes qui sont des dortoirs pour ce qui concerne le couchage et une seule aile conçue comme cellulaire qui est l'aile H chez Jeune Mombus qui est l'aile Nord. Voilà. Et Antonin Louvier qui est l'architecte de Saint-Paul met à dessin, il se souvient du reproche fait au plan panoptique de la place perdue et il met à dessin dans la partie où les ailes se raccrochent à la partie centrale, tout ce qui est escalier, dépôt, cachot, etc. Il y a le souci d'employer des matériaux et qui jouent sur la polychromie pierre dorée et pierre blanche. Un grand soin à la construction, une entrée soignée tout en étant soble. On va passer, là, c'est très symbolique, les médaillons, la cour d'entrée, le bâtiment d'administration, le point névralgique d'un bâtiment panoptique puisque c'est le point central d'où on a une surveillance sur tous les couloirs et les déplacements des détenus. Et la chapelle qui, en 1800, à la fin du XIXe siècle seulement, reçoit une structure alvéolaire qui permet aux détenus d'assister à la messe ou aux cours d'instituteurs sans se voir entre eux. Là, ce sera poussé à l'extrême et je pense que mon voisin vous développera ça. La coupole de la chapelle telle qu'elle se présentait en 1984. Les cours de promenade avec des ateliers au fond. Ce bâtiment conçu de façon cellulaire dès la construction qui correspond tout à fait à ce qu'on a dans l'inconscient collectif. Une prison, c'est ça. Voilà. Une cellule construite, aménagée à la fin du XIXe siècle où dans les derniers temps on pouvait être jusqu'à quatre alors que c'était quand même des cellules pour une personne au départ. Et vous voyez que c'est bon, c'était, je pense, une souffrance et que Chamiseau, le peintre, un peintre qui a été détenu a dans le tunnel fait ce, avec d'autres détenus, je crois, fait ce tableau, enfin cette peinture où on voit quatre hommes en cellule. Quatre en cellule. Voilà. Des décors de céramique qui ont été rajoutés dans les années 80 grâce à Winfried Wett dans le cadre d'une action culturelle en milieu pénitentiaire. Le tunnel qui a été orné. Et pour terminer, ces prisons s'intègrent dans un quartier construit au XIXe siècle comme j'espère que vous l'avez compris et où il y a beaucoup d'édifices de cette époque de très grande qualité comme l'église Sainte-Blandine, le groupe scolaire qui a l'air simple comme ça mais qui à l'intérieur possède une distribution tout à fait intéressante, la gendarmerie qui est aux voisines avec un très gros porche, le dépôt, le tripostal qui est devenu archive municipale où il y a une exposition sur les prisons, l'hôtel Terminus bien sûr qui conclut ce XIXe siècle qui se termine juste avant la guerre de 1914 et l'un des atouts de ces deux prisons qui se trouvent côte à côte justement c'est cette juxtaposition de plans qui est tout à fait exceptionnelle en France où nous avons deux générations de construction carcérale dans ce XIXe siècle, une au début, une un peu après le milieu avec deux architectes de renom et un grand souci de la qualité de la construction. Je vous remercie de votre attention. J'ai été rapide mais le temps m'était compté. Merci à Véronique Bell. C'est vrai qu'on lui a rendu la tâche difficile avec cette espèce de course après la montre qui était liée également au fait que tu devais t'absenter. Donc on va te laisser partir. Christian Carlier qui va nous proposer maintenant un certain nombre d'informations sur l'histoire des prisons mais l'histoire générale des prisons puisque c'est son travail sera rejoint en dernière partie tout à l'heure par Louis Pérégo qui a été très longuement détenu dans les prisons de Lyon ailleurs également et donc notre après-midi se conclura par cette rencontre entre le gardien et le gardé. Alors Christian Carlier a une particularité c'est qu'effectivement il est docteur en histoire il est historien il supervise des thèses il fait un travail universitaire et il a écrit une vingtaine de bouquins là il s'apprête à il travaille sur une histoire générale des prisons depuis le Moyen-Âge avec les éditions académiques Perrin mais il était directeur d'établissement donc il était sous-directeur aux prisons de Lyon mais faisant fonction de directeur et donc certains l'ont connu à cette époque-là et dont Louis mais d'autres qui sont ici également dans André Boiron d'autres qui sont ici dans la salle et donc ça donne un regard particulier sur la question de l'enfermement que d'avoir été également membre personnel de l'administration pénitentiaire je remercie on l'a pas fait au début mais vous avez vu leur présence les deux traducteurs en langue des signes que la ville de Lyon et non le conseil lyonnais pour le respect des droits a mobilisé pour nous alors Christian on a parcouru tout à l'heure avec Louis Perrego les couloirs de l'établissement c'était pas sans émotion puisque retrouver ces traces ça paraît tout à fait incroyable sachant aussi qu'elles vont disparaître et donc il y a un sentiment très particulier moi je le comparais un peu comme un mineur dont on fermerait la mine alors qu'on sait que la mine a toujours été un endroit de souffrance c'est pas une partie de plaisir que travailler au fond d'un trou noir et pourtant chaque fois qu'on ferme un puits de mine et bien les mineurs n'en sont pas heureux moi j'ai le sentiment que quand on a une trace de sa vie quelque part et que cette trace va être détruite quelle qu'elle soit même une tour dans un grand ensemble et bien ça procure un certain un certain désarroi enfin un certain pincement de coeur voilà alors pour partir sur cette histoire il y aurait sans doute 10 000 façons pour Christian là on est parti des bâtiments au 19ème siècle une architecture alors si on remontait un peu avant cette époque on avait quoi on avait affaire à quoi non mais je je te remercie de m'orienter sur cette piste là mais bien entendu je ne vais pas la suivre non ce que je veux dire à travers l'exposé de Véronique ce sur quoi je vais faire le malin et ça me gêne un peu de faire le malin enfin pas trop quand même mais c'est que ce qu'elle a décrit à travers Saint Joseph la première chose que je voulais dire à travers Saint Joseph et Saint Paul c'est toute l'histoire et il y a dans la salle une historienne de l'architecture que j'aime beaucoup Fabienne que je n'ai pas reconnue mais que j'aime beaucoup c'est toute l'histoire du 19ème siècle en matière architecturale mais aussi en matière des présents parce que Saint Joseph il faut y insister j'essaie de rapprocher le micro avant que Bernard me colle dans la bouche Saint Joseph c'est pas du tout je m'excuse pour les Lyonnais j'ai pas travaillé sur les prisons de Lyon mais c'est pas du tout caractéristique de Lyon je veux dire Saint Joseph c'est une prison qui a été conçue à la fin de la restauration qui a ouvert ses portes au début de la monarchie de juillet et qui est d'une certaine manière une prison des philanthropes à une époque où si vous voulez dans l'histoire des prisons sous la restauration je vous rappelle qui va de 1814 à 1830 il y a eu un grand moment philanthropique c'est une des rares fois dans l'histoire des prisons où le pouvoir politique a eu mal à sa prison pour une raison qui paraîtra au plus docte dans l'assistance anecdotique qui à mes yeux n'est pas du tout anecdotique c'est que parmi les gens de la classe dirigeante de la restauration il y avait un nombre important d'anciens détenus ou de survivants de la révolution française bien entendu qui avait eu il y a eu deux moments comme ça dans l'histoire des prisons c'est la restauration et c'est l'après seconde guerre mondiale où d'anciens résistants se sont trouvés en charge dont Paul Amor cher à mon coeur directeur de l'administration pénitentiaire en charge des prisons et donc Saint-Joseph c'est une prison des philanthropes dont je répète qui s'était constituée en société royale pour l'amélioration des prisons laquelle société royale pour l'amélioration des prisons réunissait tout le gratin social si je puis dire enfin vous mettez derrière le mot gratin tout ce que vous voulez mais il y avait tous les grands châteaux brillants par exemple qui a fait partie de la société royale et bien d'autres Guizot qui à l'époque travaillait dans l'administration du ministère de l'intérieur a fait partie de cette société royale et donc c'est ce sur quoi je voudrais insister puis je passe à ta suggestion Bernard de la machine à remonter le temps donc Saint-Joseph c'est ça alors l'architecture de Saint-Joseph je m'excuse c'est pas du tout c'est dommage que Véronique soit partie j'aurais pu lui être utile c'est pas du tout une architecture originale on retrouve la même aux prisons de Lille c'est ma région qui sont construites à la même époque on retrouve la même la maison d'arrêt pas l'actuelle de Rennes qui est aussi construite à la même époque cette architecture en peigne je sais pas comment Fabienne a prêté un nom pour la qualifier mais l'architecture en peigne des pavillons parallèles les uns aux autres c'est une architecture banale de l'époque excusez-moi il n'ose pas me la il n'ose pas la c'est mon âge qui le retient bon non non ça va très bien non mais ce qui est important surtout ce que je voudrais souligner c'est que ce qui caractérise et spécifie surtout ces prisons c'est l'insistance qui est mise sur l'hygiène et la salubrité et ça aussi c'est la grande histoire des philanthropes on trouve ça à travers l'inventaire des prisons qu'a dressé un philanthrope anglais qui s'appelle John Howard qu'on a réédité avec mon copain Jacques Petit sur l'état des prisons c'est cette insistance sur l'hygiène et la salubrité à l'intérieur des prisons parce qu'il faut vous dire que depuis au moins le XIIIe siècle je travaille sur les prisons du Moyen-Âge mais depuis au moins le XIIIe siècle ce qui caractérise de manière absolue enfin essentielle je sais pas comment appeler l'état des prisons c'est leur grande insalubrité c'est leur manque d'hygiène absolu c'est les taux de mortalité mortalité c'est intéressant de mortalité absolument effarant c'est ça les maisons d'arrêt si vous voulez il y a deux grandes catégories de prison depuis le XIIIe siècle à peu près avant je connais moins mais il y a deux grandes catégories de prison les maisons d'arrêt ce qu'on va appeler les maisons d'arrêt à partir du code pénal de 1791 et ce qui va devenir les maisons centrales au XIXe siècle les établissements pour peine or ce qui caractérise toute cette catégorie de maisons d'arrêt c'est cette absence totale d'hygiène et le fait qu'on y meurt dans des conditions absolument épouvantables astronomiques ça c'est le point moi je vous donne les points essentiels donc je risque de paraître caricatural mais je peux vous dire que c'est ça alors le seul moment où il y a eu un intérêt parce que dans l'histoire des prisons il y a énormément d'immobilité l'histoire des prisons est immobile quand on étudie les prisons des Moyen-Âge on s'aperçoit que bien des traits qui existaient dans les prisons je n'ai pas le temps évidemment d'approfondir mais qui existaient déjà dès le XIV, XVe siècle on les retrouve encore aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une espèce d'immobilité et que des phénomènes qu'il faudrait décrire dans le détail qu'on y rencontre les rituels qu'on y croise sont en place depuis des siècles et des siècles et puis cette caractéristique je répète c'est la promiscuité le manque d'hygiène l'insolubrité et l'automortalité absolument effarant alors il y a eu des époques si vous voulez il y a quand même une histoire il y a quand même de la diachronie comme on dit chez les gens chics dans l'histoire des prisons de l'événementiel il y a eu des moments où le pouvoir politique a eu mal à sa prison je le dis carrément même si ce n'est pas ma tasse de thé et que je ne suis pas dans la louange de Marie-Antoinette et Louis XVI mais bon je serais plutôt du côté d'autre côté politiquement je ne me cache pas mais il n'empêche que l'un des grands moments dans l'histoire des prisons où il y a eu un progrès c'est le règne de Louis XVI 1774 pour ceux qui se souviennent avec une espèce de resucé si je puis dire sous la restauration puisque les gens de la restauration sont ça il faut le dire c'est aussi un moment qui correspond au premier courant hygiéniste si vous voulez sans entrer je m'excuse je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail mais on s'intéresse beaucoup à la lumière on s'intéresse beaucoup à l'air on s'intéresse beaucoup à l'eau potable etc etc et on construit des prisons à l'inverse de ce qu'elle dit sous le règne de Louis XVI on a construit beaucoup de prisons et sous la restauration on n'en a pas construit beaucoup mais on a construit un certain nombre dont celle donc de Saint-Joseph alors par contre je vais essayer de garder de la cohérence dans mon propos même si le temps m'est compté dans tous les sens de l'expression bon mais il y a eu un autre grand moment dans l'histoire des prisons où il y a eu la diachronie qui est intervenue et Saint-Paul en est une illustration c'est la grande époque de la prison cellulaire alors Saint-Paul c'est enfin là il faudrait que Fabienne intervienne plus tôt que moi mais bon mais Saint-Paul c'est un peu bâtard si vous voulez comme histoire c'est que Saint-Paul cette architecture autour d'un rend-point central alors ça on la trouve copiée je ne sais pas combien de fois sur le territoire national c'est l'architecture en étoile etc ça on la trouve alors ce qui est assez ça n'a rien à voir avec le panoptique je m'inscris en faux mais complètement en faux contre cette récupération Foucaldo Perrotiste enfin Michel Foucault Michel Perrot du panoptique ça n'a stricté il y a une seule prison panoptique que je vous conseille de visiter c'est passionnant de la visiter qui était Autun qui est la prison d'Autun et enfin encore c'est pas une vraie prison panoptique il n'y a pas la tour centrale mais mais non c'est pas ça les prisons sans entrer dans le détail mais les prisons construites en étoile et les textes de la Troisième République le précisent bien si elles sont construites en étoile si il y a un rond-point central c'est pas pour surveiller les détenus c'est pour surveiller les surveillants c'est-à-dire que du remplace qu'on se méfie dans l'administration pénitentiaire encore aujourd'hui dans l'administration pénitentiaire s'il y a des pénitentiaires je suis mort mais je les emmerde donc je suis mort depuis tellement longtemps que bon donc je vous disais mais en toute lettre dans une circulaire il est dit enfin peut-être que Fabienne a la référence moi je ne l'ai pas en tête la date exacte il est dit en toute lettre je n'invente rien du remplace central les gradés peuvent surveiller les surveillants parce que tous les directeurs du 19ème siècle s'acharnent à dire que dans une prison je m'excuse ce qui est à surveiller c'est pas les détenus mais c'est les surveillants c'est eux qui posent véritablement le plus de problèmes et c'est encore valable aujourd'hui pour ne rien vous cacher bon donc même si ça ne leur plaît pas et aux syndicats en particulier pénitentiaires alors donc si vous voulez Saint-Paul je ne veux pas entrer non plus dans trop de détails mais Saint-Paul a été conçu à une époque où on est en plein dans la fièvre du cellulaire mais Saint-Paul a ouvert ses portes à une époque où arrive le second empire une célèbre circulaire qui s'est du Persigny du nom du ministère du ministre de l'intérieur bien connu des historiens du second empire ce que se Persigny et Persigny qui est un espèce d'homme politique aventurier escroc enfin c'est un pléonisme je vous dis mais bon et donc c'est pour ça qu'il faut garder les prisons éventuellement c'est la révolution pour confirmer les politiques bon donc ça peut servir donc de droite ou de gauche je n'ai pas de parti pris bon donc je disais que je vais me faire bien voir donc je vous disais que Saint-Paul a été conçu imaginé dans la fièvre du cellulaire alors le cellulaire deux mots sur le cellulaire tu me fais accélérer si je suis en retard Bernard deux mots enfin une invention c'est pas une invention mais une création je ne sais pas comment l'appeler de la monarchie de Juillet l'époque 1830-1848 où pour la première fois dans l'histoire de France arrivent au pouvoir des technocrates enfin les ancêtres les doctrinaires les ancêtres des technocrates qui croient que grâce à l'intelligence humaine la société des hommes peut être réformée l'inspiration des lumières évidemment du positivisme enfin sans là non plus entrer dans trop de détails et ils vont vouloir réformer la prison comme ils ont voulu réformer des tas d'autres pans PANS de la société civile la prison est prise dans ce contexte général de réforme de la société civile et on va vouloir inventer une prison parce que la première chose qu'ils font je vais essayer d'aller plus vite c'est de dresser un état des prisons ce qu'ils appelleraient l'audit aujourd'hui des prisons ils dressent un état des prisons et là au rage au désespoir je ne parle pas de la vieille sénemie c'est personnel bon donc au rage au désespoir ils s'aperçoivent que les prisons telles qu'elles sont organisées depuis des temps immémoriaux dont je vous parlais tout à l'heure ça ne produit que du négatif ça a un certain coût économique un coût qu'on essaie de masquer par des tas de procédures mais ça a un certain coût économique même si elles sont dans un état épouvantable les prisons qu'ils trouvent c'est doctrinaire à partir de 1830 mais ça ne produit que du négatif ça coûte et ça ne produit que du négatif alors quel est le négatif que les prisons produisent vous réfléchirez pour savoir si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui c'est premièrement de enfin je ne hiérarchise pas mais c'est où je vais partir du l'homosexualité les prisons en commun produisent de l'homosexualité parce que il y a eu des tas de sans entrer là non plus dans les détails des tas de problèmes dans la gestion du sexe et de la sexualité en prison qui fait que on a commencé déjà à séparer les hommes des femmes et dès lors qu'il n'y a plus d'hétérosexualité possible ça produit de l'homosexualité à une époque où ils sont tous coincés du cul les dirigeants de la monarchie de Juillet et donc pour eux cette époque aussi de l'homosexualité vous le savez sans doute elle est à une infraction bon donc ça produit de l'homosexualité je pourrais là vous en parler des heures sur ce sujet quand on ne peut plus on en parle beaucoup donc deuxièmement ça produit ça produit de l'épidémie là j'avoue que je suis un peu dans la démagogie bon ça produit de l'épidémie parce qu'on est dans les années 1830 les historiens savent bien 1832 une grande épidémie de choléra à Paris mais aussi dans les grandes villes de province à Lille par exemple et donc les prisons qui sont au centre des villes où les détenus s'entassent s'empilent sur de la paille parfois encore sur des paillasses etc dans les dortoirs tout ça ça crée du miasme on ne parle pas de microbe évidemment mais ça crée du miasme et il se trouve que certains détenus sortent vivants quand même de ces prisons et tringue balle leur miasme à l'extérieur donc c'est un danger et surtout et le point le plus important c'est que ça produit de la récidive alors le grand air de la récidive il ne faudrait pas croire que c'est un grand air qui est chanté seulement au 19ème siècle comme ont pu écrire certains historiens qui étaient pressés par le temps non le grand air de la récidive on le trouve au Moyen-Âge on entend parler déjà de la récidive des brigands et qu'on essaie d'ailleurs de mettre en place des systèmes qui permettent de repérer les récidivistes c'est-à-dire en les essorillant en coupant les oreilles en coupant les lèvres en coupant le nez en coupant un bras ça c'est un moyen de repérer les récidivistes et puis ça sera dans un grand progrès humaniste on remplacera ça par la marque vous savez la marque la fleur de lys ou la lettre V pour vagabond la lettre etc. donc c'est vieux comme la prison l'histoire de la récidive sauf que là on a des démonstrations scientifiques c'est-à-dire que pareil quand les doctrinaires arrivent au pouvoir en 1830 pareil le premier volume de la statistique criminelle qui porte sur l'année 1827 et là on s'aperçoit à travers ce premier volume qui porte sur l'année 1827 de la statistique criminelle que les gens qui sortent de prison 70% 70% récidive et récidive en commettant une infraction plus grave que celle qui leur avait valu leur première incarcération alors qu'est-ce que c'est que cet instrument prison qui coûte enfin aujourd'hui ça coûte des sommes astronomiques dont le grand capitalisme profite eh bien mais ça le capitalisme est né avec ou la prison est née avec le capitalisme c'est un peu sommaire mon propos mais c'est pour vous faire réagir éventuellement s'il y a des gens de droite dans la salle bon enfin quand je dis gens de droite ça va jusqu'au parti socialiste bon donc je je merci vous êtes gentil avec moi j'ai besoin d'un soutien moral comme celui-là bon donc je vous disais qu'est-ce que c'est que ce système qui produit tout ça alors on a trouvé deux remèdes à ce système qui ne produit que du négatif le premier remède ça je ne vais pas vous en parler parce que sinon vous allez rester jusqu'au minuit c'est qu'on va sortir les mineurs de prison il y a beaucoup de mineurs d'enfants mineurs dans les prisons et on va les sortir pour empêcher d'être gangrenés je ne sais pas comment dire par la population adulte et on va créer pour eux j'ai fait ma thèse là-dessus on va créer pour eux des colonies pénitentiaires agricoles c'est-à-dire des prisons à la campagne sans barreau où les gamins vont travailler pour le privé pour le public et surtout pour des ordres religieux je vous renvoie un livre complètement épuisé c'est pour ça que je me permets de vous renvoyer qui s'appelle la prison au champ bien où je traite longuement de ce phénomène là et puis pour les adultes on va inventer la cellule on va inventer enfin on va inventer on n'invente rien parce qu'il y a un héritage la prison est imprégnée du religieux on n'en parle jamais est imprégnée des prisons de l'inquisition le système des prisons de l'inquisition les prisons de l'officialité c'est ce sur quoi ce travail j'évite de vous en parler mais c'est vrai qu'il y a toute une origine qui est à chercher du côté des prisons religieuses et des prisons de l'inquisition ou la peine de prison malgré ce qu'elle a dit Véronique existait déjà et aussi pour une autre catégorie de population dont je vais vous parler et donc je vous disais que pour les détenus adultes on va inventer enfin on va mettre en place la cellule c'est à dire que la cellule est faite pour empêcher les trois dysfonctionnements entre guillemets dont je vous ai parlé l'homosexualité etc 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 alors les gens de la monarchie de Juillet vont mettre il y aura deux projets de loi le deuxième projet de loi est Tocqueville je pourrais vous en parler aussi des heures d'Alexis Tocqueville de l'influence américaine de son voyage aux Etats-Unis mais je n'ai que peu de temps pour résumer l'histoire des prisons et donc il y aura deux projets de loi successifs juste avant la révolution de février 48 il y a encore un projet de loi qui traînait à la chambre des députés Victor Hugo s'apprêtait j'ai dirigé un mémoire là-dessus s'apprêtait à diriger un discours remarquable d'ailleurs il n'a pas prononcé que des discours remarquables mais là il s'apprêtait à prononcer un discours remarquable pour empêcher que les cellules soient mises en place parce que les cellules c'est terrible c'est une forme de torture s'ils sont vraiment des cellules qui séparent 24 heures sur 24 les détenus les uns des autres sans possibilité de se parler sans possibilité de se rencontrer ça va contre toute sociabilité c'est ce qu'un illustre philanthrope que j'aime beaucoup qui s'appelle Gaétan de la Rochefoucauld-Liancourt le fils du grand-duc de la Révolution a dénoncé en écrivant l'histoire des tortures au XIXe siècle l'histoire des tortures au XIXe siècle c'est l'histoire des tortures que la cellule induit que la cellule provoque à cause de cette séparation absolue et je dirais que heureusement à mes yeux en tout cas de citoyens je ne sais pas comment dire et d'historiens engagés ce qui est rare aujourd'hui c'est une race qui se fait rare d'historiens engagés bon donc ce que je disais c'est que heureusement il y a eu la Révolution de 1948 qui a empêché que ce système qui est une loi qui généralise ce système mais comme toujours dans l'histoire des prisons ça aussi c'est vérité qu'on en parle des heures la prison c'est aussi le lieu des apprentis sorciers c'est à dire que c'est ce qu'on fonctionne aussi comme on dit là aussi chez les juristes de manière prétorienne la réforme à mort dont j'espère avoir le temps de vous dire deux mots de la pré-seconde guerre mondiale ça sera aussi une réforme qui sera organisée de façon prétorienne avant que le code de procédure pénale n'intervint seulement en 1958 alors que la réforme à mort commence en 1945-1948 donc il n'empêche que au mépris de la loi parce que la prison le territoire de la prison devrait être un territoire exemplaire d'application de la loi alors que c'est exactement le contraire qui se passe ce qui est quand même curieux pour réinsérer des gens et leur apprendre la loi leur signifier la loi qu'on les fasse vivre dans un univers où il dira peut-être tout à l'heure où c'est la sauvagerie où c'est l'arbitraire le plus total où c'est l'absence de repères et de textes et donc je vous disais qu'au mépris sans que les textes fussent votés on a construit peu de prison cellulaire sous la monarchie de Juillet les historiens ne sont pas tous d'accord sur le nombre parce qu'elles ont très vite cessé d'être cellulaires il suffit qu'il y ait deux détenus dans une cellule pour que ça soit plus cellulaire mais l'exemple le plus fameux le plus célèbre c'est l'exemple de la petite roquette à Paris de la petite roquette à Paris où là on a mis un guise de contre-exemple par rapport aux colonies pénitentiaires agricoles pour les enfants on a enfermé dans des cellules seules 23h sur 24 avec on a fait des expériences auprès de ces jeunes détenus on a expérimenté le régime alimentaire en dessous duquel on est susceptible de mourir c'est à dire qu'on a vraiment anticipé sur certaines saloperies de la seconde guerre mondiale vis-à-vis de ces petits gamins ces petits gueux on les appelait pas voyous à l'époque parisiens et il s'est produit le pire à l'intérieur de cet établissement de la petite roquette bon il y a des comment dire à la fin du 19ème siècle une revue célèbre qui s'appelle l'assiette au beurre qui représente un de ces gamins de 7-8 ans accroché au barreau d'une cellule bien à cause de ce système de ce système de merde mis en place à la petite roquette alors je dirais d'une certaine manière la prison après je terminerai sur les maisons d'arrêt pour dire deux mots des maisons centrales Bernard si tu me permets je sais pas quelle heure il est ah bon j'ai peur d'être pris par le temps et donc je ah bon ça va j'ai l'impression de parler depuis des heures ça veut dire que je vois jamais donc c'est pas pas l'esprit de contradiction mais je vois jamais bien donc ce que je voulais dire bon je vais quand même accélérer parce qu'il est bon aussi de parler des maisons centrales c'est pas parce que qui est l'autre grand pan de l'histoire des prisons et qui sont toujours en activité aujourd'hui ce que je voulais dire le micro ce que je voulais dire aussi c'est que à travers tout ce que je viens de vous dire si vous voulez qui n'est pas faux mais à travers tout ce que je viens de vous dire je vous donne presque chiamement une image complètement fausse de l'état des prisons depuis le Moyen-Âge jusqu'au moins la première guerre mondiale c'est que ce qui caractérise et ça on n'y assiste jamais assez et j'ai eu la chance de travailler pendant des années sur les prisons de Rennes où il y a un trésor d'archives extraordinaire mais pendant très longtemps jusqu'à la période des années 1930 les maisons d'arrêt c'est pas Saint-Paul c'est pas Saint-Joseph c'est pas les prisons parisiennes c'est pas les prisons de Lille dont je vous ai parlé c'est une dissémination incroyable de petites prisons et ça on y insiste et ça l'arbre masque la forêt d'une certaine manière c'est le cas de le dire donc ce qu'il faut que vous sachiez pour être à peu près correct historiquement c'est que ces maisons d'arrêt ce sont des petites prisons il y en avait plus de 10 000 selon ces régimes je sais pas si vous imaginez plus de 10 000 prisons mais parmi et il y en avait pendant tout le 19ème siècle entre 1 000 et 400 c'est vous dire l'éparpillement de ces prisons c'était donc des toutes petites prisons qu'on trouvait encore il n'y a pas si longtemps en Bretagne parce que je parle parce que c'était un des derniers territoires que j'ai exploré qui était dans des tours de châteaux qui était dans des mairies aussi beaucoup de ces prisons étaient municipales où il y avait une dizaine de prisonniers moins de 50 en tout cas dans tous les cas avec un couple de gardiens le gardien-chef et sa femme pour régérer le quartier des femmes et puis parfois un gardien de plus qui venait en renfort quand il y avait des incidents sur le site de la prison et c'était ça l'univers pénitentiaire que regrette ton chef Jean-Marie de la rue le contrôleur général enfin ton chef c'est un bien grand mot par rapport à toi Bernard mais bon donc je disais que c'est ça cette dissémination de petites prisons sur lesquelles on n'a pas trop d'archives on n'a pas trop d'archives mais il se trouve qu'en Bretagne j'ai eu la chance c'est pas publié mais j'ai eu la chance de tomber sur les archives d'Ille-et-Vilaine qui sont d'une richesse extraordinaire en ce qui concerne ces petites prisons alors si vous voulez deux mots parce que je ne vais pas parler des maisons centrales mais deux mots sur ces petites prisons tout dépend là aussi c'est l'arbitraire total il y a des prisons où vous avez un brave gardien-chef qui est gentil comme tout qui ferme les yeux parce qu'il ne faut pas non plus toujours pleurnicher sur le sort des détenus j'assure la transition avec Louis Perrigo donc il y a aussi et sur les tortionnaires pénitentiaires c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et c'est pas toujours ce genre de manichéisme qui intervient dans les prisons non vous aviez des prisons dès lors que vous faisiez le jardin du gardien-chef que vous alliez lui faire les commissions que vous disiez amène à tout enfin vous feigniez de lui dire amène à tout et vous vous occupez éventuellement de sa bonne femme parce que c'est souvent elle qui gérait la prison bon donc ça se passait très bien mais il suffisait aussi de tomber sur un cas pathologique ça se passerait mal mais je dirais d'une certaine manière ce système là je regarde s'il n'y a pas trop de pénitentiaires dans la salle pour ne pas être lynché mais ce système là continue de fonctionner une prison c'est aussi géré par les directeurs qui succèdent et parfois le jour peut succéder à la nuit et réciproquement bon donc il y a toujours cette part d'hermétisme de secret d'arbitraire qui fait qu'il peut se passer je ne dirais pas le meilleur il ne se passe jamais le meilleur en prison encore que mais toujours le pire bon voire l'indicible et l'horreur donc c'est ça mais la France pénitentiaire si on peut parler comme ça la France pénitentiaire ça devrait plaire à Emmanuel Valls ou à ça plaisait à chevènement bon donc la France pénitentiaire s'était fait d'abord et surtout de ça de ce semi de milliers de petites prisons avec quelques détenus qui étaient des voleurs de poules qui n'étaient pas des peines criminelles les peines criminelles on les mettait dans ce qu'on appelle les conciergeries dans les prisons des chefs lieux des départements qui s'appelaient il n'y avait pas de conciergeries qu'à Paris si vous voulez la conciergeries ça désigne la prison près de la cour d'appel voire dans les locaux de la cour d'appel beaucoup de conciergeries étaient dans les locaux de la cour d'appel alors dernier point sur ces prisons que j'allais oublier de vous dire c'est que ces prisons étaient des prisons départementales c'est pour ça que vous trouvez encore au dessus de la porte d'entrée de ces petites prisons quand elles sont encore debout ou même de plus grandes d'inscrits prisons départementales alors ça veut dire quoi ça veut dire que depuis 1811 c'est Napoléon Empereur qui s'en est débarrassé pour aller se noyer dans la Bérezina donc et se geler en Russie il s'en est débarrassé parce qu'il avait un immense projet de reconstruction de l'ensemble du parc pénitentiaire qui se chiffre mais tout cet argent a disparu en Russie et donc et pour se débarrasser du poids financier des prisons en 1811 il a abandonné ce poids financier au conseil généraux et jusqu'à la secondaire mondiale voire pour certains conseils généraux jusqu'aux années 1960-70 certaines prisons ont dépendu oui c'est ça des conseils généraux ce qui veut dire que c'était les prisons l'état des prisons était aussi très variable d'un département à l'autre en fonction de sa richesse de l'intérêt du préfet de l'intérêt des notables pour la prison il y avait des tas de critères qui ont fait que la France pénitentiaire en matière de maison d'arrêt c'est pas le cas des maisons centrales était extraordinairement disparate il faut que vous ayez ça dans la tête mais c'était pas une France unie où il y avait un modèle de prison implanté partout il y avait une incroyable disparité d'un département à l'autre d'un préfet à l'autre et ça a duré je répète jusqu'à la seconde guerre mondiale voire pour certains départements jusqu'aux années 60-70 bien alors deuxième grande catégorie de prison là aussi depuis le 14e siècle même si certains historiens républicains forcément républicains ont estimé que la prison est née avec la révolution française je m'inscris complètement faux avec cette idée là l'enfermement était déjà un phénomène massif sous l'ancien régime la révolution française s'est contentée de classer de codifier encore que des codes pénaux existaient avant la révolution française j'en ai deux exemplaires c'est à dire que des magistrats souvent des magistrats des parlements c'est à dire des cours d'appel enfin c'est plus compliqué que ça de l'époque avaient déjà commencé le travail des révolutionnaires des gens de la constituante c'est en 1791 ce travail a été fait le Pelletier de Saint-Fargeau qui est un immense magistrat cher à mon coeur première victime de la révolution française une des premières victimes en tout cas et donc mais ce travail de classification a été fait mais les prisons existaient je répète les maisons d'arrêt je vous l'ai dit plus de 10 000 sous l'ancien régime beaucoup plus de 10 000 mais la plupart de toutes petites des maisons d'arrêt et puis le fait que l'on poursuivit certaines formes de délinquance pour les mettre en prison ça commence en France et c'est à peu près partout dans les pays d'Europe très exactement en 1351 1351 il y a une grande ordonnance je travaille sur la période en ce moment qui dit grosso modo il faut faire la chasse alors la grande délinquance qui est visée c'est les mendiants et les vagabonds c'est la mendicité et le vagabondage et donc à partir de 1351 c'est à dire les pauvres malheurs ceux qu'on trouve toujours en prison les 90% de gens qui sont en prison sont les héritiers de cette catégorie de population qu'on a poursuivi depuis les années 1350 et suivantes on dit donc qu'il faut se débarrasser de ce qu'ils appelaient les caïmans enfin il y a tout un vocabulaire remarquable à cette époque moi je me régale je n'étais pas médiéviste je suis en train de le devenir et je me régale parce que se faire chier pendant 30 ans dans le 19ème il y en a marre donc et je me régale et puis les historiens ont complètement mis ça de côté de cette continuité là enfin il y a aussi le fait que je fasse un bouquin sur l'histoire générale chez Perrin qui m'oblige à travailler sur le sujet sur cette continuité là et donc on s'aperçoit qu'il y a cette chasse aux caïmans c'est à dire aux mendiants aux vagabonds qui commence en 1351 pourquoi je vais très vite il y a eu de remarquables historiens sur les pauvres au Moyen-Âge dont un de mes anciens maîtres qui s'appelle Michel Mollat M.O. de Zalaté à qui je vous une admiration sans borne qui a écrit de grands livres sur les pauvres en prison qu'on trouve encore en livre de poche et c'est que on est dans un moment où le système capitaliste je m'excuse d'employer ces termes là qui ont très mauvaise presse qui vient de naître autour de l'industrie textile étant mal de main d'oeuvre et tout connement parfois on va chercher des explications à la Foucault alors qu'il y a des explications toutes simples à porter de la main il y a la cause évidemment de ce siècle de mort de fer je ne sais pas comment l'appeler qui est à cheval d'ailleurs sur le 13ème sur le 14ème et le 15ème siècle qui décime avec la lèpre la peste noire la guerre de Saint-An enfin la guerre de Saint-An c'est plus anecdotique qui va faire que la main d'oeuvre va devenir rare et au cas où vous l'ignoreriez par les temps qui courent toute main d'oeuvre c'est ce que je veux dire c'est une coderie fondamentalement toute main d'oeuvre rare est une main d'oeuvre chère bon et l'intérêt des capitalistes qui à l'époque ne pouvaient pas délocaliser et bien on a délocalisé dans les marges dans la marginalité et on a fait la chasse aux coquins aux gueux se sont mis en place je ne caricature pas c'est mon ton de voix qui a tendance à caricaturer mais on a fait la chasse à tout ce qui bouge tout ce qui remue le travail Sarkozy avant l'heure Sarkozy était à trouver là-dedans donc on a fait la chasse à tout ce qui bouge tout ce qui remue pour mettre et qui fait la beauté de la vie comme disaient les ordres mondiants à l'époque je ne suis pas le seul à dire ça et on a mis tout ça on a attrapé tout ça et on a voulu les mettre au travail c'est à dire qu'on a voulu je n'ai pas dit qu'on les avait mis on a voulu les mettre au travail et ça ne s'est pas fait ça a commencé de se faire j'ai travaillé sur l'île donc ces chasse-queux ces chasse-queux ces chasse-queux ont attrapé des mendiants ils les ont enfermés dans les ateliers municipaux pour leur faire accomplir les tâches des bouages les tâches de balayage les tâches de tout ce qui a à voir avec le sale et la mort enfin bon il y a toute une association un rapprochement à faire entre la prison et toutes ces tâches et donc et ça n'a pas marché ça a marché un certain temps parce que ça a un coup les villes sont aperçues qu'en plus ces gens-là étaient complètement allergiques au travail résister et résister grand bien leur face et donc et puis il y avait et ça a bien changé depuis il y avait une grande partie de l'opinion publique parce qu'on dit que l'opinion publique que certains historiens disent moderniste disent qu'elle est le 18ème non il y avait déjà il y a des médiévistes qui disent des gens qui sont chers à mon coeur comme moi-là mais aussi Claude Govard une professeure que j'aime beaucoup mais d'une grande médiéviste que cette opinion publique murmurait déjà et il y a eu des résistances des chrétiens contre le fait et cette résistance va durer je suis complètement athée mais je tire mon chapeau quand même à cette résistance-là qui a empêché que là encore que le pire se commît il est essentiellement flexité et qui n'acceptait pas que de pauvres gens qui n'avaient que le tort d'être pauvres fussent enfermés à l'intérieur de prisons nouvelles et alors par contre ce qui est sûr donc même si l'ordonnance est de 1351 en France de quelques années plus tard en Angleterre bon enfin c'est tout ça c'est à peu près à la même époque il n'empêche que ça a eu du mal à être appliqué parce qu'il y a eu cette résistance des chrétiens et ça a commencé d'être appliqué s'il y a des protestants dans la salle je suis foutu mais ça a commencé d'être appliqué essentiellement en pays protestants alors ça faut lire Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme parce que les protestants ont été beaucoup moins c'est tous les protestants qui s'en vont j'imagine de la salle bon donc donc je dirais que les protestants ont été moins réticents et moins résistants à employer cette main d'oeuvre et grosso modo il y a eu d'excellentes études d'historiens étrangers je ne vais pas rentrer dans le détail de l'érudition sur cette mise au travail des pauvres donc en France ça a résisté en France et en Espagne il y a deux pays qui ont résisté pendant très longtemps malgré des tentatives multiples d'enfermer les pauvres pour les mettre au travail c'est la France et l'Espagne et en France il faut attendre le 18ème siècle une première tentative en 1724 une autre alors là massive juste avant la révolution enfin dans les années 1700 les textes sont des années 1760 leur application des années 1770 pour que s'instaure que s'installent les dépôts de mendicité ce qu'on appelle en France les dépôts de mendicité qui sont par d'innombrables aspects les ancêtres des maisons centrales c'est à dire ce sont des institutions j'ai beaucoup j'ai failli faire ma thèse là dessus puis on m'a obligé à dévier sur les minaires mais c'est un phénomène que je connais assez bien il peut y avoir beaucoup travaillé dans le nord de la France donc ça s'installe dans les années 1770 et ce sont des lieux d'enfermement où les mendiants et les vagabonds sans entrer dans le détail juridique de ce qui est mendiants de ce qui est vagabonds etc. etc. mais s'installent avec des étapes dans des espèces de manufactures où ces gens vont être mis à quelques exceptions près à l'industrie textile et les maisons centrales du 19ème siècle qui seront largement les héritières de ces dépôts de mendicité mais aussi les héritières c'est pour ça que c'est compliqué parce qu'il y a une espèce de croisement si je puis dire entre deux formes d'institutions d'enfermement d'une part les dépôts de mendicité dans ces régimes et d'autre part ce qu'on appelait les maisons de force dans ces régimes c'est-à-dire c'est-à-dire là où on mettait essentiellement pas complètement les prisonniers par lettres de cachet parmi ces maisons de force on cite toujours la Bastille mais la Bastille et Vincennes sont un peu exceptionnelles comme maisons de force ce sont surtout des prisons d'état mais il y avait comme ça entre 400 et 500 selon les périodes petites maisons de force pour les femmes des couvents de force et surtout des bons pasteurs qui accueillaient donc le croisement entre d'une part les maisons de force et d'autre part drôle de croisement et d'autre part les dépôts de mendicité a fait que une deuxième catégorie d'institutions pénitentiaires est née à partir de 1800 très facile à retenir à partir de 1800 qui s'appelle les maisons centrales de force et de correction et ces maisons centrales de force et de correction existent vous le savez jusqu'à aujourd'hui et existaient de façon exclusive jusqu'à ce qu'on créa à partir de 1975 des centres de détention mais alors qu'est-ce qu'on met dans ces maisons centrales de force et de correction on met trois catégories de population on met d'une part les condamnés à la réclusion criminelle qui est une peine inventée par l'assemblée constituante on met les femmes et vieux condamnés aux travaux forcés qu'on n'envoie pas au bagne il y a eu une exception dans l'histoire de la Guyane où on envoyait des femmes pour les marier avec les bannières en Guyane mais sinon on n'envoie pas les femmes au bagne on les conserve dans les maisons centrales donc il y a eu ces condamnés aux travaux forcés la peine qui remplace de travaux forcés qui remplace la peine du bagne et enfin on y met les condamnés à l'emprisonnement correctionnel de plus d'un an les condamnés à l'emprisonnement correctionnel de moins d'un an subissant leur peine dans les maisons d'arrêt enfin théoriquement tout ça est théorique et donc c'est développé à partir de 1800 d'abord en Belgique mais la Belgique en 1800 c'était composé de départements français avec Gant et Villevorde c'est ça les premières maisons centrales Gant et Villevorde puis en Italie à Milan et à Parme mais c'est pas la Chartreuse ça serait trop beau donc et enfin en France la première maison centrale a refermé ses portes j'y pourrais les ouvrir c'est en Brun pour ceux qui connaissent cette superbe région des Hautes-Alpes pas loin de Gapes Serponçon etc et juste en face de la cathédrale où en montant la rue piétonne sur la droite vous aviez la maison centrale qui était divisée en deux les détenus sortaient tous les jours et s'égayaient d'ailleurs dans les rues d'Embrun il y avait la partie où ils étaient logés les détenus et il y avait les ateliers si vous connaissez la cathédrale je vois des dames qui acquiesce juste en face d'un grand bâtiment gris où c'était les ateliers de la maison centrale d'Embrun dont les premiers détenus arrivent plus morts que vivants d'ailleurs pendant l'hiver de 1804 donc c'est ça la première maison centrale française sur le territoire métropolitain habituel si je puis dire alors quelques grandes maisons centrales et puis je terminerai en disant quelques mots des hommes qui se trouvent quand même de l'intérieur de ces établissements et donc gardiens et gardés pour assurer la transition avec la dernière partie et Louis donc ces maisons centrales ce qu'il faut dire ces maisons centrales du 19ème siècle n'ont rien à voir avec les maisons centrales aujourd'hui et c'est là où il y a un piège aujourd'hui les maisons centrales ce sont de toutes petites institutions de 150 200 prisonniers longue peine réputées dangereuses gardées par une flopée de gardiens parfois plus nombreux qu'eux là au nom de la sacro-sainte sécurité qui n'a jamais empêché une évasion d'ailleurs bon quand elle devait se produire de toute façon ça rassure les honnêtes gens puisque la prison sa vocation c'est de rassurer les honnêtes gens donc je vous disais ces maisons centrales c'est pas ça du tout les maisons centrales ce sont d'immenses manufactures textiles comme je vous l'ai dit pour les déploiements des cités où on réunit jusqu'à 2800 prisonniers 2800 c'est le record à Fontevraud la plus grande maison centrale c'est Clairvaux que vous connaissez tous de sinistre réputation mais la maison centrale qui a battu le record des populations c'est Fontevraud alors beaucoup de ces maisons centrales ont trouvé à se nicher dans d'anciennes abbayes beaucoup d'abbayes étant des abbayes cisterciennes d'ailleurs l'os etc mais je m'inscris en faux avec certaines jeunes historiennes médiévistes sorbonnardes qui sont pas forcément le sel de la terre je le trouve plutôt le sel de la terre avec les communistes pendant la guerre et avec les prêtres ouvriers c'est là que je l'ai rencontré donc je vous disais que je suis éclectique comme mec donc mais c'est un peu les mêmes bonshommes donc je vous disais ces maisons centrales donc beaucoup quelques-unes plutôt il faudrait en faire l'inventaire se sont ont trouvé refuge dans du fait de de la confiscation du bien nucléaire mais le phénomène avait commencé avant si vous voulez c'est pas pour défendre la révolution à tout prix encore que la révolution française a besoin d'être défendue mais je parlais temps qui court et donc je disais que le phénomène il y a eu une commission des réguliers dirigée par un type que vous connaissez tous s'appelle Talleyrand dans le lieu où on se trouve et déjà on avait commencé sous l'ancien régime à la fin de l'ancien régime de reconvertir des couvents des abbayes en prison parce qu'il y avait une crise des vocations religieuses qui faisait qu'il y avait moins de 50 moines à Clairvaux dans une immense abbaye et pas beaucoup plus à Fontevrault et donc il fallait réutiliser non c'est parce qu'il y a tout un mythe c'est les méchants révolutionnaires qui ont piqué les biens de l'église là j'en profite je suis dans une université catho qui ont piqué les biens de l'église c'est pas à peu près les salles qui m'invitent d'ailleurs c'est bizarre ça doit être le masochisme des catholiques donc c'est pas du tout le phénomène est commencé avant et puis d'autre part je dirais que je dirais que il y a eu d'autres maisons centrales qui sont installées dans des châteaux dans des à Gaillon par exemple en Normandie dans d'anciens séminaires de jésuites vous savez que les jésuites les années 1760 on les voilà c'est ça on les éjecte et donc on récupère NC Saïm par exemple grande maison centrale c'est installé etc. je pourrais vous multiplier les contre contre pas contre eux mais contre exemple de maison centrale Saïr alors et ces maisons centrales c'est ce sur quoi j'insiste je pense que je vais pas on doit pas être pas loin de la conclusion là Bernard ces maisons centrales mais je voudrais bien qu'il y ait des questions éventuellement dans la salle enfin c'est un souhait pieux donc ce sont d'abord et surtout et ça va le rester pendant longtemps de grandes manufactures qui sont des bordels extraordinaires un laxisme total certains aujourd'hui se plaignent dans les prisons françaises le laxisme on est plus respecté c'est parce qu'on mérite de pas l'être respecté bon donc etc. etc. mais qu'est-ce qu'ils auraient dit au 19e siècle dès lors que parce que ces maisons centrales sont confiées un système d'entreprise générale c'est à dire qu'on fait appel au privé que quand j'entends quand je vois Charles Landon Albin Charles Landon écrire dans le courrier de la chancellerie qu'il a fait la révolution avec les prisons privées mais ça a duré les prisons privées en France jusqu'en 1927 donc c'est pas je veux dire que c'est toujours on n'invente jamais rien en prison quoi on réactive on renouvelle de vieilles recettes de vieilles méthodes mais on n'invente jamais rien donc c'est un système dans lequel je n'exagère pas les détenus c'est un entrepreneur général qui reçoit pour gérer la prison un prix de journée avec ce prix de journée il doit nourrir vêtir soigner les détenus et les faire travailler donc c'est vraiment un système de prison privée dans les maisons centrales qui n'a duré pour que vous ne commettiez pas une erreur de date jusqu'en 1898 mais dans les maisons d'arrêt jusqu'en 1927 c'est pour ça que je vous parlais de 1927 tout à l'heure et donc c'est un système bon voilà où le détenu et d'ailleurs on parle à propos des détenus des maisons centrales on parle pas de détenus travailleurs on parle de travailleurs détenus officiellement dans les textes officiels on parle de travailleurs détenus alors quelle était la situation du détenu dans ces maisons centrales jusqu'en 1839 le début de la crise économique qui va frapper évidemment le coeur des prisons les prisons vont être la première institution à être frappée par la crise économique des années fin des années 30 et 1840 qui va mener à la révolution de 1848 alors comment était traité le détenu jusqu'à cette date fatidique de 1839 où ça va être l'horreur je répète j'y insiste dès lors qu'il accordait 15 heures de son temps à l'entrepreneur général pour tisser les hommes pour filer les femmes pour raccommoder les enfants on lui foutait une paix totale une paix royale c'est à dire que c'était l'alcool coulé à flot je pourrais vous citer un exemple monsieur de Tocqueville père Hervé de Tocqueville préfet de Seine-et-Oise un dimanche matin alors je suppose qu'il lui est arrivé avec sa bonne femme va visiter la maison centrale de Poissy oh là là mon dieu mon dieu il arrive de la porte où le portier était bourré à mort jusqu'au mitard où il y avait un gamin qui s'appelle Boulot ça ne s'avante pas ce genre de truc de même dans mon image si on fait compte ça ne s'avante pas tous pétés peints debout gardiens comme gardés donc ça veut dire que l'alcool coule à flot le rond de la cantine est plus achalandé que le catalogue de la redoute enfin c'est un peu anachronique ce que je dis mais bon etc. les jeux le trafic parce que ce système de laxisme intégral ça favorise éventuellement évidemment le caïda dès lors que ça veut dire que c'est la loi du plus fort qui règne avec certaines catégories de détenus qui règne sur les autres et donc il y a un arbitraire total qui s'installe dans la prison donc voilà mais alors en ce qui concerne la façon dont les détenus étaient rémunérés je vous le dis en deux mots ils étaient ré... hein ? oui oui ah si je dois dire deux mots de la réforme à mort quand même rémunérés enfin bon j'arrête si tu veux que j'arrête même si je suis obligé de me payer donc ce que je voulais vous dire c'est que ne croyez pas que la situation était la même dans toutes les maisons centrales il y avait des maisons centrales où les détenus étaient relativement bien traités parce qu'ils résistaient parce qu'ils luttaient parce qu'ils se rebellaient et il y en avait d'autres où les détenus étaient extrêmement maltraités je vous les deux exemples que je connais bien par exemple à Poissy à Poissy on mettait à Poissy tous les petits voyous on les appelait les petits gueux à l'époque de la région parisienne c'est ce qu'on dirait aujourd'hui les gamins des banlieues donc on les mettait donc condamnés à plus d'un an d'emprisonnement récidiviste on les mettait tous à Poissy et ces gamins plein de sève plein de résistance se sont battus se sont battus contre l'entrepreneur général et d'une certaine manière à l'inverse de ce qui s'est passé en Angleterre je crois que je vais être obligé d'arrêter pour des raisons techniques à l'inverse de ce qui s'est passé en Angleterre avec ce qu'on appelle le ludisme avec deux dés pas un seul ils se sont battus comme les ouvriers libres en Angleterre qui avaient fait leur révolution industrielle avant ils ont saboté la production ils ont cassé les machines et ils ont incendié les ateliers et à force de et je dirais que d'une certaine manière quand je fais des interventions devant les syndicats ouvriers ça ne pleut pas toujours mais d'une certaine façon le syndicalisme ouvrier est né en prison en France à cause de la résistance de ces gamins qui se trouvaient à la maison centrale de Poissy et ils ont réussi à avoir un pécule qui leur permettait enfin parce que je vais dire deux mots du pécule le détenu ça existe encore le pécule au cas où vous le sauriez pas dans les établissements celui où il pourrait en parler ça existe encore c'est à dire que le pécule à l'époque c'était divisé en trois parts un tiers du pécule était réservé de ce que gagnaient les détenus qui gagnaient théoriquement 80% de ce que gagnait un ouvrier libre théoriquement c'était décidé en accord avec les chambres de commerce et donc c'est 80% c'est 80% divisé en trois parts un tiers c'était pour payer la pension parce que le détenu payait sa pension c'est pas il était pas à la charge de l'état comme on dirait aujourd'hui c'est pas le contribuable il payait sa pension un deuxième tiers c'était ce qu'on appelle le pécule disponible c'est à dire qu'avec ce pécule disponible il pouvait acheter en cantine des produits permettant d'améliorer l'ordinaire or qui tenait dans la cantine dans la maison centrale je vous le donne en mille c'était l'entrepreneur général donc c'est à dire c'était le système d'économie en milieu fermé et de troisième tiers c'était pour la sortie c'était un tiers qui était réservé à la sortie et donc ce que je voulais vous dire et ça ce système là du pécule qui va durer jusqu'en 1844 après c'était des dixièmes donc ce système n'empêchait pas que au finish au résultat à Poissy les détenus finissaient par gagner 50% en pécule disponible par rapport au salaire d'un travailleur libre tandis que dans une maison centrale comme AIS je ne sais pas si ça vous dit quelque chose EY qui existe encore aujourd'hui EY 2SES Villeneuve sur l'autre AIS alors qu'est-ce qu'on mettait AIS comme détenus on mettait ce qu'on a appelé à l'époque on appelle toujours d'ailleurs des pointeurs c'est-à-dire des délinquants sexuels qui déjà étaient l'objet de tous les opprobres imaginables et y compris celui des prisonniers et qui étaient sans défense même si on me dit que ce n'est pas vrai aujourd'hui les délinquants sexuels se défendent pour moi c'est du pipeau total ce sont des gens sans défense je ne défends pas leurs crimes je ne défends rien du tout mais je dis qu'ils étaient doublement stigmatisés et doublement victimes quand ils arrivaient en prison et AIS ils gagnaient 20% 10 ou 20% de ce que gagnait c'est vous dire l'écart ils étaient vraiment dans une misère enfin il y a aussi AIS beaucoup d'alcoolos milieu agricole beaucoup d'incestueux enfin bon il y avait vraiment toute une panoplie de gens qui bénéficiaient si je puis dire de toutes les stigmatisations et donc il y avait aussi des maisons centrales à deux vitesses alors mais sauf que le détenu deux mots et j'arrête là Bernard pour te faire plaisir et à moi aussi donc deux mots pour terminer cette situation des maisons centrales va changer là encore en même temps que le cellulaire en même temps que les technocrates dont je vous parlais qui aujourd'hui sortiraient tous de l'ENA donc je disais que en même temps qu'il y a cette prison cellulaire dans les maisons d'arrêt il y a un terrible règlement de 1839 qui va vouloir j'ai fini d'une phrase et qui va vouloir pour longtemps changer complètement l'atmosphère à cause de la crise parce qu'il y a du chômage dans les maisons centrales l'atmosphère dans les maisons centrales c'est à dire qu'on va passer d'un système de laxisme total comme souvent dans l'histoire des prisons à un système de disciplinaire ultime c'est à dire qu'on va tout interdire à partir de 1839 on va tout interdire on va interdire l'alcool on va interdire le tabac on va interdire l'argent la circulation de l'argent on va mettre en place les parloirs que connaissent certaines dans l'assistance la soeur de Louis en particulier avec double dispositif de séparation c'est comme ça que ça s'appelle officiellement c'est à dire une grille là une grille là un surveillant qui circule au milieu les familles d'un côté les détenus de l'autre sans possibilité de contact et surtout on va mettre en place aberration des aberrations la règle du silence c'est à dire qu'à partir de 1839 les détenus ne pourront plus échanger un mot avec les autres détenus à l'intérieur de la maison centrale et pire encore d'une certaine manière les détenus pourront plus adresser la parole aux gardiens et les gardiens pourront plus adresser la parole aux détenus et ça ça va produire un système qui va durer jusqu'à la réforme à mort dont j'aurais bien voulu vous parler pour avoir connu Paul à mort et jusqu'à sa mort en 1984 c'est jusqu'à donc les prisons de la résistance ce système va se perdurer dans les maisons centrales avec toutes ces règles d'interdiction dont je viens de vous parler et j'arrête là parce que j'aurais voulu parler des hommes merci à Christian on va voir une dernière séquence qui sera entrecoupée d'un petit moment avec deux chansons donc je vous invite à être présent pour écouter ces deux chansons et l'échange entre Louis et Christian moi j'avais bon on peut prendre quelques questions peut-être deux ou trois questions en tout cas moi j'en avais une c'est comment on peut avoir je dirais ce regard sur l'histoire et ce propos en étant en poste toute son existence comme directeur des services de l'administration pénitentiaire et enseigné à l'école nationale de l'administration pénitentiaire toute ta vie j'ai formé tout le monde depuis 1980 il fait exprès j'ai formé c'est vrai c'est assez curieux peut-être mais pas si curieux qu'il ne paraît j'ai formé tout le monde depuis 1986 tous les directeurs en particulier sont passés pour m'écouter avec les mêmes propos j'ai pas un langage j'ai aussi même fait une conférence devant madame Rachida Dati elle a tenu un quart d'heure elle s'est barrée mais elle a tenu quand même un quart d'heure ce qui est un exploit elle avait dû elle devait avoir envie de pisser enfin bon parce que ces gens-là ça pisse aussi comme tout le monde bon non mais attends je réponds à ta question j'ai pas répondu tu me poses une question et tu n'attends pas que je réponde non mais attends tu ferais un bon survivant donc tu vas chercher Bernard donc non non comment comment je vous assure que je n'ai eu au cours de je suis dans l'administration militantiaire depuis 1974 il y a encore quelques semaines je n'ai eu qu'un seul c'est pas pour faire l'apologie de cette administration je n'ai eu qu'une seule censure une seule censure je veux dire laquelle qui paraît dérisoire aujourd'hui c'est que j'avais écrit dans un article que 1974 quand il y a eu ces mutineries dont on n'a pas parlé et dont j'aurais pu vous parler quand il y a eu ces mutineries multiples dans les prisons c'était l'année des grandes espérances oh putain qu'est-ce que j'avais pas dit là le directeur de l'époque dont je ne citerai pas le nom l'allemand et Didier donc nann n'a pas censuré m'a mis des points d'exclamation bon alors je ne sais pas ce que j'ai fait j'ai dû me coucher comme d'habitude j'exagère il me couche à demi Annette me regarde avec des grands yeux alors je donc voilà non sinon je pense que si vous voulez dans toute institution aussi malsaine dans toute institution aussi malsaine que celle-là il est bon qu'il y ait un fou du roi bon il est bon qu'il y ait quelqu'un qui soit pas pris au sérieux et avec qui même si les propos que je tiens ne sont pas des propos d'un grand comique mais c'est bien qui est le fou du roi et ça donne l'impression que cette administration est d'un immense libéralisme je peux vous assurer que tel n'est pas le cas et que pèse sur l'ensemble du personnel pénitentiaire et moi y compris sauf que j'en joue l'obligation de réserve et l'obligation de réserve il y a plein de façons de l'aborder et quand vous dites que si on vous emmerde vous prenez comme avocat Dupond-Moretti ça leur fout la trouille mais c'est un jeu il y a aussi du jeu et puis je pense que mais vous je ne sais pas quelle fonction vous occupez dans l'assistance vous n'êtes pas forcément tous des prolétaires à vous unir tous bon mais je pense qu'il y a un double discours mais un double discours qui peut être sincère aussi moi j'ai connu des directeurs de l'administration pénitentiaire d'une immense tolérance plutôt des magistrats que des préfets je veux dire bon mais d'une immense non mais c'est vrai c'est pas pour faire je pense à Jean-Pierre d'Antillac que j'aime beaucoup que tu as dû connaître Bernard qui a été directeur de l'administration pénitentiaire mais je pense aussi à Favard le conseiller de technique de Bannetet il y a des gens mais qui bon qui voilà et qui ça leur fait plaisir que je parle à leur place aussi d'une certaine manière parce que ils ne savent pas dire ce que je me permets de vivre mais je ne permets je le sais je suis je m'excuse de me défendre comme ça et mon égo je vais culpabiliser pendant 8 jours mais je veux dire que je ne dis pas des choses qui sont fausses je ne dis pas des choses exagérées quand je parle devant un auditoire de pénitentiaire et j'ai parlé toute ma vie depuis 1986 donc devant des auditoires de pénitentiaire ils me disent toujours mais ça ils ne disent pas devant les autorités que je suis toujours en dessous de la vérité et que toujours et c'est vrai que les faits démontrent parce que bon je travaille beaucoup c'est certainement c'est une pathologie je ne sais pas où il est mon copain Lamotte ça doit être une pathologie profonde mais je travaille beaucoup et c'est vrai que je découvre dans les archives j'en apprends tous les jours enfin tous les jours que je vous archive en tout cas ou je les exploite des événements qui sont pires que ceux qui paraissent provoquants aux yeux d'un public non habitués aux membres des prisons en réalité je suis toujours en dessous de la vérité il s'y passe parfois de belles choses mais il s'y passe souvent le pire il faut le dire je pourrais parce que là je ne peux pas parce que je vais me taper un procès mais je pourrais vous citer une anecdote qui s'est passée pas plus tard que la semaine dernière dans un établissement ultra moderne qui démontre que les prisons torturantes dénoncées par Gaëtan de l'Ausse Foulencourt existent encore aujourd'hui malgré la gauche malgré Hollande malgré Christiane Taubira qui ne dit pas que des conneries sur les prisons il faut le dire mais ce sont des paroles on va voir aux actes ce qui va se passer mais je suis toujours en dessous de ce qui s'y passe donc voilà et puis il vaut mieux quand vous tenez ce genre de propos mais si vous voulez moi j'ai été formé comme historien je reviens à l'histoire parce que ça me gêne un peu la double casquette c'est pour ça que j'ai laissé parler Louis d'ancien directeur et d'historien mais je ne sais plus ce que je voulais vous dire du coup il est temps que j'arrête une question une question qu'est-ce que vous pensez que vous prenez le bouton ? là vous vous ah si toutes les questions vraiment toutes les questions je n'ai rien mais justement en plus vous me rappelez ce que j'allais dire il vaut mieux quand vous tenez ce genre de propos ça c'est aussi pour flatter mon égo ne pas avoir de casserole au cuit et n'avoir rien à se reprocher parce que et tous les directeurs qui se succèdent me disent il n'y a rien dans votre dossier je dis qu'est-ce que vous voulez je n'ai pas tué personne je n'ai pas volé alors le dossier Bauton si si j'ai rencontré Pierre Bauton devant la gare du Nord on a mangé un sandwich en compagnie de l'OIP pas la OP de Bernard l'OIP de Patrick Barrest avec Patrick Barrest je suis évidemment contre je suis évidemment complètement je vais vous expliquer pourquoi le micro je suis évidemment contre comme n'importe quel citoyen devrait l'être c'est quand même j'ai rien contre Bauton c'est un personnage plein de plein de vie bon pas antipathique du tout c'est vrai que s'il se passe avec Bauton à l'émission de Ruquet c'est pas moi qui aurais raison devant un public de sous-merdes bon donc donc mais j'en suis fier de ne pas avoir raison devant un public de sous-merdes donc non non mais il faut parler franchement mais imaginez un détenu qui imagine un projet de prison ça veut dire que à partir de là c'est pas parce qu'il est ancien détenu j'en ai rien à foutre moi qui soit je sais pas ce que ça veut dire ancien détenu mais qu'un bonhomme prenne l'initiative qu'est-ce que c'est c'est la République ça l'initiative d'inventer une prison alors ça veut dire que n'importe qui ici moi je serais de vous tous je veux bien vous aider comme conseiller technique bénévole on invente des projets de prison pourquoi on retient non mais le problème de Breton c'est d'une part que c'est un projet je vais vous dire pourquoi je le condamne outre ce fait d'évidence pour moi c'est un fait d'évidence qu'un citoyen puisse avoir l'idée d'imaginer un projet de prison mais il y a deux choses aussi contestables que ça c'est d'autre part qu'il s'appuie sur des réseaux c'est-à-dire qu'il n'a pas rompu avec ces réseaux de grands industriels qui le soutiennent et ça c'est absolument condamnable enfin bon je veux dire et puis deuxièmement c'est que quelle population au début les deux arguments que je viens d'évoquer avec vous je ne les avais pas en tête je les ai mais revenus parce que quand je suis pris dans le cours de feu de l'action je perds trois quarts de mes moyens bon mais par contre revenez chez moi je réfléchis mais c'est que la population qu'il veut mettre dans cette prison c'est une population de gens qui mériteraient de ne pas être en prison qui méritait d'être traité en milieu vert parce que moi ce que je lui ai dit à bouton ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite d'accord avec toi Pierre parce qu'il est très joué très sympa mais on y met des longues peines plutôt que de les de les faire mourir à petit feu à clairvaux ou je ne sais où on y met des longues peines on fait l'expérience alors là évidemment pas question l'opinion publique le truc bordel machin pas question d'y mettre des longues peines donc voilà je résume madame vous m'excusez mais les trois arguments qui petit à petit il y a un documentaire qui a été tourné où on se bagarre avec le bouton qui devrait sortir alors on prend peut-être un propos et puis après on passe à la dernière phase parce qu'on doit s'arrêter à 17h d'accord je voulais dire que je suis un petit peu partagé pour le moins de cette approche un petit peu je dirais quasiment universitaire d'abord on nous parle des beaux frontons de la prison de Saint-Paul je trouve ça très bien et des mosaïques jolis qui sont dedans et puis après on nous présente effectivement un discours au sens historique moi je suis un petit peu gêné quand même parce que dans la situation d'aujourd'hui j'aurais bien aimé qu'on parle de la fonction de la prison dans l'histoire c'est-à-dire comment elle a toujours été là pour permettre aux dominants de continuer à dominer et effectivement alors c'est abordé par la bande comme quoi on met les pauvres en prison etc. mais je veux dire que la prison a une fonction éminemment politique et que je ne crois pas qu'on puisse balayer d'un revers de main la pensée de Michel Foucault qui effectivement dans son approche panoptique dit un certain nombre de choses pour ceux qui l'ont lu voilà donc je voulais simplement signaler le fait que je trouve dommage qu'en 2012 on n'ose pas aborder les choses de manière politique en disant vraiment la véritable fonction de la prison qui est d'écarter ceux qui gênent le pouvoir réellement non simplement c'est que là on s'inscrit dans un cycle de conférences c'est la première on partait c'était les journées européennes du patrimoine on partait sur l'histoire de la prison donc l'histoire en termes de l'histoire de l'art et je pense qu'on a réservé un mauvais traitement à Véronique Bell parce qu'on l'a trop bousculé et on sentait qu'elle n'avait pas le temps de développer comme il faut son histoire mais c'était important de le dire Christian Carlier intervenant effectivement sur l'histoire la longue histoire et encore on l'a bousculé de façon incroyable mais c'est vrai que ça s'inscrit dans un cycle il y a toutes sortes de propositions qui vont arriver dont Marc et Olivier n'ont pas donné les thèmes mais qui vont effectivement aborder les questions telles que tu les évoques Alain non mais moi je suis tu t'appelles Alain c'est bien mais je suis entièrement d'accord avec ton propos et je pense pas que j'ai fui cette réalité là et par contre le seul point où pour moi la prison j'ai essayé de dire que ça servait qu'à produire de négatif enfin bon c'est que t'as mal compris ou mal voulu comprendre ou mal voulu comprendre mon propos là où je suis pas d'accord avec Foucault c'est que Foucault si je puis me permettre parce qu'il est tellement embaumé ce garçon mais c'est que le panoptique ou je critique sur le panoptique c'est que le panoptique n'a jamais eu un commencement d'exécution en France c'est tout ce que j'ai dit moi en tant qu'historien je vais pas Foucault c'est l'homme des systèmes des historiens des systèmes et des représentations moi j'essaie de faire une histoire de la prison qui soit une histoire de la prison plus concrète et je suis pas sûr que mon discours ait contribué à célébrer cette belle institution qui est à mes yeux complètement inutile si j'avais eu le temps de parler de la réforme à mort je pense qu'il est temps de laisser la parole à lui mais si j'avais eu le temps de Paul Amor disait mais peut-être que mes propos vont te paraître chers camarades réformistes mais Paul Amor disait dans la revue de sciences criminelles de 1947 95% des gens qui sont en prison n'ont rien à y faire alors c'est vrai que d'autres considèrent que 100% n'ont rien à y faire ça je suis d'accord mais moi je partage assez l'opinion de Paul Amor disant que 95% doivent être traités en milieu ouvert ou pas traités du tout d'où l'invention du milieu ouvert plutôt que de se trouver en prison pour y être comme tu disais bien entendu on enferme pour des raisons politiques ça c'est clair je suis entièrement d'accord avec toi si tu veux tu t'en fous mais si tu veux avoir le fond de ma pensée j'ai essayé de dire quelque part que la prison ça ne produisait que du négatif alors reste quand même pour camper sur mes positions parce qu'à chaque fois je me fais alors que je devrais être à chaque fois alpagué par le Front National et l'UMP à chaque fois c'est les mecs d'extrême gauche qui m'alpaguent bon mais après tout mais sans d'ailleurs avoir une argumentation très affûtée mais je vais te dire pour jouer les provocateurs il est mort en plus ce bonhomme paix à son âme mais je tiens pas je vais te paraître très con mais je tiens pas à ce que monsieur Van Gelhoven il est décédé tueur d'enfants soit demain dans les rues c'est tout je m'excuse alors ça représente une infinie je suis d'accord enfin je sais pas si je suis d'accord avec toi d'ailleurs une infinie proportion de la population pénale entre 1 et 5% je n'ai pas aucune idée de ce que ça représente mais il y a des gens que je ne suis pas prêt à accepter de les voir tout de suite demain dans la rue parce que pour des tas de raisons parce que j'ai 7 petits enfants parce que etc etc pour des tas de raisons mais ça représente une population alors quand j'ai eu je sais pas quel est ton argumentaire à toi de défense mais quand j'ai eu le malheur de dire ça devant certains anarchistes que j'aime beaucoup dont je partage la plupart des idées alors j'aurais dit mais qu'est-ce que vous en faites de cela alors ils m'ont dit mais c'était certainement une boutade de leur pas parce qu'ils sont pleins d'humour ces garçons c'est connu on les lapide je vois bien mais bon mais entre mais j'imagine c'était de l'humour mais moi je tiens pas à ce qu'on lapide enfin il est mort Van Gelhoven mais je tiens pas à ce qu'on lapide Van Gelhoven que citer une solution par rapport à cette marche si vous le permettez j'apporterai juste une précision en disant que je ne me suis pas du tout défini de manière politique c'est à dire que c'est vous qui parlez tout seul d'un anarchiste ou d'extrême gauche et je n'ai pas dit un seul mot sur l'abolition et c'est vous qui partez tout seul voilà bon on va passer ce que je vous propose c'est qu'on va inviter Annette l'exercice est un peu difficile Annette Fouex qui est la compagne de Louis et alors ils se sont rencontrés Annette travaillait au téléphone du dimanche elle animait elle faisait partie de l'équipe d'animation Louis Perregaud était en prison et ça fait 20 ans que cette histoire bien sûr que Louis est plus de 20 ans qu'il est sorti et que leur histoire dure qu'ils ont des enfants ensemble et donc c'est pas la seule d'ailleurs avec le téléphone du dimanche et donc l'idée c'était qu'Annette puisse alors elle a écrit elle a écrit des chansons elle en a écrit une autour de Louis qui est extrêmement émouvante et bon elle est un peu morte de trouille parce que c'est pas très commode c'est pas l'endroit où on chante mais voilà elle se propose de la de nous la chanter je sais pas où ça va se faire viens viens quoi et puis après on sonorise ou pas donc ça va se faire acapella est-ce que je acapella non oui oui mais avec le tu veux le micro ou pas non on lui rend l'exercice un peu difficile parce qu'il n'y a pas eu de répétition avant merci c'est gentil mais je l'accorde vite fait ça nous fait une petite pause musicale c'est un plaisir de passer c'est un plaisir de passer à tout tu vas tu chantes fort si il y a le micro la guitare sera pas sonorisée chante fort vas-y tu t'approches bien tu chantes fort je vais essayer de chanter le fort donc je chante un peu vite ça en est mousculé non 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 je vais dire ça parce qu'à l'origine j'en avais prévu trois ça fait dix minutes c'est un peu compliqué ça prendra un peu du temps de parole de Louis qui parle depuis longtemps si je sais pas ce que vous en pensez c'est pour réchauffer un peu la voix parce que je suis une chanson c'est pas en plus j'ai pas parlé d'abord et ces trois chansons je les enchaînerai donc on fait pas les approdissements et tout ça on se fait tranquille je les enchaîne et ces trois chansons je les ai choisies elles évoquent toutes un petit peu le temps la durée le temps qui passe donc la première on est dans la congresse voilà ça va dans voilà une photo sur mon bureau le soleil y brille la mer est bleue sur une bande de gros rochers toi et moi enlacés comme on a l'air heureux amoureux comme on est beau sur cette photo ta cheveux de l'urier noire et sauvage tes bras en zèvres tournent un petit âge ton sourire fiel me fait frissonner je ne t'ai jamais vu couper tes droits comme un i même quand t'es assis tu t'as bandit donc je te souviens dis si on s'amusait à devenir vieux et si on s'amusait à jouer à deux tu serais mon bâton de vieillesse je serais un crâne d'allégresse la vie à deux c'est un drôle de jeu déjà que ton seul y'a pas de vent d'emploi on multiplie les problèmes par deux parfois je me demande si c'est pas par trois c'est comme ça la vie seule ou à deux faut lutter encore plus pour pas se perdre quand on s'est trouvé et si on s'amusait à devenir vieux et si on s'amusait à jouer à deux tu serais mon bâton de vieillesse je serais ta cale d'allégresse oh mon compagnon de tant de frissons a-t-on réfuté une seule de nos questions quand la réponse tarde à se trouver on relance l'aider sans s'arrêter de jouer on ne tombe pas toujours sur la long case elle m'ouvre de l'année le reste est en face il n'y avait pas une ride sur cette photo pour le jour je me t'attends pas oh j'aime à proniser l'automne à ton coup m'y roule et remboule comme c'est tout t'es mon recueil ma bible à mon chevet du bout des doigts je lis nos pages je me t'attends pas je me t'attends pas et je me t'attends pas et tu serais mon bâton de vieillesse Je serais ta gane dans l'égresse Et si on se misait à devenir vieux Et si on s'amusait à jouer nous deux Quand un homme tombe en prison Les bras tout seul dans la galère C'est toute la famille qu'on incarcère Ce soir je plaide coupable Pour la femme irraisonnable Qui n'écoute que sa passion Et accompagne l'homme en prison Elle se range de l'intérieur Celle qui reste à l'extérieur Elle se ronge de l'intérieur Celle qui se reste à l'extérieur Quand un homme tombe en prison Les pas tout seul dans la galère C'est toute la famille qu'on incarcère Ce soir je plaide coupable Pour la femme irraisonnable Qui n'écoute que sa passion Et accompagne l'homme en prison Elle se range de l'intérieur Celle qui reste à l'extérieur Elle se range de l'intérieur Elle se range de l'intérieur Celle qui reste à l'extérieur Celle qui reste à l'extérieur Celle qui reste à l'extérieur Et elle se range de l'extérieur Un souvenir flottant à la surface de sa place, l'a fait brûlant un souvenir flottant. C'était il y a, c'était une fois, un homme prisonnier depuis. Tant d'années, un jour, un grand jour, il fut libéré. Elle alla le chercher, elle alla tomber du jour. Il s'est tombé dans les bras, riant, pleurant de joie. Mon amour, tu es l'amant, je n'y crois pas. Sais-moi, sais-moi fort, ne lâchons plus mon corps. Cette nuit est si belle, cachons-nous dans un petit poubelle. Il s'y était jeté. Sur ce lit tendu, à l'encore perdu. Liberté, liberté attendue, depuis tant d'années. Liberté. Assis en terrasse, devant son caro, la femme revoit l'hôtel sur la place. Ce lit qui est cueilli, ébloui et vaillit, de ne pas être mort, d'être ensemble encore. Cette nuit revienne, ce que l'on prend d'elle, c'est quoi ? Tous aisés, sans plus de droits, d'invertisent leurs caresses. Mais ils furent surpris, partant de manque au creux du lit. Ils ne les flâchaient au coin. Ils n'étaient pas assez loin. 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 Il s'y était jeté. Ils se les plongent, à l'encore perdu. Liberté Liberté attendue Tant et tant d'années Liberté La farde termine son café La gorge serrée Tant et manquent les trains La prison ne sera jamais assez vague On redorne trop les femmes Trop longtemps s'y marrer Ça fait combien d'âmes les endorées Tous les deux s'évolent Ils en sont sortis Le bris de ces années folles Est affiché dans un cri Le cri calentant enfermé mais vivant Le cri condamné à perpétuité Quand un homme tombe en prison N'est pas tout seul dans la galère C'est toute la famille C'est toute la famille La femme s'éloigne La femme s'éloigne Elle s'éloigne Un cri s'éloigne Dans un petit café La femme s'éloigne La femme s'éloigne La femme s'éloigne Qui est pétraplégique Qui est pétraplégique Et ce livre s'appelle Le guerrier immobile Il est paru aux éditions C'est un déclé de groueur Je ne sais plus quelle année Ça fait un petit moment Une bonne quinzaine d'années Et il avait une dédicace dans ce livre Faisons de nos contraintes La source de nos libertés Les pieds immobiles Couchés mais debout Les pieds immobiles Couchés mais debout Couchés mais debout Les pieds immobiles La vie est fragile Ils sont solides En tutoyant le vide Vides batailles impitoyables Petit matin gris Servait l'ennemi Au chevet de la table Il est là Incontournable Le combat Guerrier immobile Couchés mais debout Guerrier immobile Assis Passage-nous Un jour après l'ordre Demain on verra Le temps et les autres On ne se presse pas Mais ça court dans la tête Musique sans tête À s'envoler Sous l'arché Chaque cicatrice Chaque cicatrice est une victoire Chaque calice une courbe d'espoir Une place au podium Sans aucune gloire Pour accueillir l'homme Quand on descend le soir Guerrier immobile Couchés mais debout Guerrier immobile Assis Passage-nous Regarde qui se pose Je vous présente Je vous présente l'armoise Tout y est noté C'est pris à payer Pour avoir un bon vin vieux Au fond de vos yeux Dire vos écritures Qui savent les blessures Pas de faux semblants En fauteuil roulant La rivale de l'avant Et moi Qu'est-ce que j'attends ? Guerrier immobile Couchés mais debout Guerrier immobile Assis Passage-nous Que savent les... Laureate immobile Et moi Je vous présente Enfant 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 Et Bien, on va demander à Louis de rejoindre après avoir écouté sa compagne chanter. En tout cas, Annette, merci beaucoup pour ces instants magnifiques. Bon, ce n'est pas la partie la plus facile là maintenant. Louis, le gardé. Louis, c'était combien d'années au total ? 18 ans. 18 ans de prison. Mais enfin, sorti quand même depuis longtemps maintenant. Depuis, oui, je ne sais pas comment on peut qualifier ça d'un moment suffisant pour ne plus craindre des journées comme celle-ci. Voilà, c'était une journée pour moi qui a été forte en émotion. Une émotion avec les chants d'Annette là, qui ne l'avaient pas fait depuis longtemps. Et forte en émotion d'avoir retrouvé ces lieux où j'ai quand même passé à peu près 13 ans. Présion Saint-Paul et Saint-Joseph. Enfin, l'aventure a commencé dans le début des années 70 pour moi. Mais avant d'évoquer ces moments avec Christian, j'aimerais revenir sur les choses qui pour moi sont fondamentales très rapidement. J'ai milité beaucoup en prison. J'ai milité ensuite en sortant de prison pendant un temps. Et puis après, il était temps de tourner la page, de passer à autre chose. Et puis parce que je m'éloignais de la réalité de ce que vivaient les gens dans ces prisons-là. Puis aussi parce qu'il ne faut pas en faire un fonds de commerce, surtout pas. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. Donc je disais que j'ai beaucoup milité dans les prisons. Et puis, je voulais revenir sur deux choses fondamentales qui vont dans le sens de ce militantisme qui s'inscrirait dans un courant abolitionniste. Parce que je crois qu'effectivement, on peut dire qu'il y a plus de 80% de la population pénale qui n'a rien à y faire. Il y a effectivement des gens dangereux dans la société dont il faut, ça tout le monde le comprend bien, disons, se protéger. Mais je ne crois absolument pas que ce soit la prison qui puisse le permettre. Il va les enfermer un temps et puis arrivera le moment où ils vont ressortir. Alors, si on ne les a pas complètement usés, ils risquent d'être encore plus dangereux. Alors, est-ce qu'il existe des traitements après psychiatriques ou psychologiques pour aider ces gens-là ? En tout cas, ce n'est pas en prison, à mon avis, que ça peut se pratiquer. Et je voudrais revenir aussi sur une autre chose, sur le... Et ça rejoint la question tout à l'heure de monsieur, à quoi sert la prison ? Et je crois qu'on ne fera jamais évoluer les choses tant qu'on ne se pose pas à la base cette question fondamentale. À quoi ça sert ? Et j'ai envie de dire à qui ça sert ? Et là, je rejoins le point de vue politique de l'utilisation, de l'instrumentalisation de la prison. Je crois que ça sert des intérêts économiques, mais aussi politiques. On a vu, dernièrement, se poser la question de multiplier les établissements pénitentiaires, alors qu'en même temps, tous les spécialistes disent qu'il n'y a pas plus de criminalité. Donc là, il y a quand même une question qui se pose. Et ça vient dans un temps, justement, de crise économique, où il y a besoin de contrôler davantage. Avant, c'était les mendiants et les vagabonds. Et je crois que c'est d'autant plus, maintenant, la classe populaire, pour pas dire ouvrière, puisqu'elle a tendance à disparaître. Voilà. Ça, c'est des points de vue de base qui, pour moi, sont importants. Alors, la prison, je ne la vois pas bouger. On a fait un point historique et on constate quand même que ça en vient à peu près. On est à peu près dans les mêmes situations. Ce n'est pas parce qu'il y a un peu moins de confort dans une prison que ça va la rendre plus humaine. Je crois que les gens... Cette prison... Un peu plus de confort. Un peu plus de confort, oui. Pardon. Je vois. Cette prison est en train de fermer. Je m'en réjouis. Ça va devenir un établissement scolaire. Et c'est Victor Hugo, je crois, qui disait que quand on ouvre une école, on ferme une prison. J'y crois pas trop. Mais j'aimerais bien que ça se réalise et qu'on ferme toutes les prisons pour en faire des écoles. C'était pas Victor Hugo. Mais on l'a trimit, voilà. C'est pas Victor Hugo. Et aussi, dire un mot aussi sur les gens, les jeunes surtout, parce que c'est majoritairement des jeunes et très jeunes, de plus en plus jeunes, puisqu'on voulait incarcérer même les enfants de 12 ans, qui sont donc incarcérés. Là aussi, il y a des différences fondamentales. On s'appuie pas sur les actes. On s'appuie souvent sur la position sociale des gens. M. Sarkozy, récemment, voulait mettre des enfants de 12 ans en prison. Il voulait exercer des contrôles accrus sur les enfants qui rentraient pas avant le couvre-feu chez eux. Et en même temps, on le lit dans la presse que son fils se jette des boulons sur les policiers. Alors moi, ça m'interroge. Je me dis, tiens, si c'était un enfant des Minguettes ou de Vaud-en-Velin qui avait fait un truc comme ça, dans cette politique-là, il serait où ? Et quelle serait sa vie ? Quel serait son cheminement ? Et quels seraient aussi les boulets qu'on lui mettrait aux pieds ? Voilà, c'est tout pour cette petite réflexion. On peut dire une sorte de préambule. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de vous réunir tous les deux dans un ouvrage que tu as fait au cours de ta détention, « Retour à la case prison ». Christian Carlier a écrit une postface, si mon souvenir est le bon. Je crois que c'était la postface. Et donc, ça fait une sorte de compagnonnage bizarre, mais qui est ancien. Et comment, toi, Louis, pouvais-tu regarder le directeur de prison qui était Christian Carlier ? Et pourquoi, politique comme tu étais, même si c'était des faits de droit commun qui t'avaient conduit à la prison, comment, politique comme tu l'étais, as-tu pu rentrer de cette façon, finalement, en relation de confiance avec le chef d'établissement ? Oui, ça, c'est les... Je ne sais pas si j'ai toutes les réponses, hein. Vous allez me battre. Comme quoi, hein ? J'ai parlé, j'ai dit que j'avais fait une... J'avais été incarcéré une première fois, début des années 70. Je suis resté 5 ans en prison. Je peux dire avec le recul, j'étais très jeune, hein, j'avais 21 ans. Et je peux dire avec le recul que toute cette période d'incarcération, j'ai tenu, j'ai résisté, c'était encore plus difficile, par la haine. J'ai haï, j'avais envie de me venger, j'enroula tout le monde. Et je crois que c'est ça qui m'a permis de rester debout. C'est aussi pour ça que je dis, enfin, que je pense que la violence, si on arrive à la maîtriser, ça peut être un excellent moteur. C'est une belle dynamique. Et surtout, il ne faut pas la neutraliser chez les gens. Maintenant, effectivement, il faut la canaliser vers des... et empêcher les débordements. Ensuite, comme la prison, c'est un de... C'est un de... Enfin, c'est un constat qu'on peut faire sur la prison. Elle forge des récidivistes. Donc je suis resté très peu de temps à l'extérieur. Les problèmes que j'avais connus avant d'être incarcéré ont été aggravés, en plus par un casier judiciaire et d'autres difficultés. Donc suite logique de la plupart des gens, je suis retourné. Alors là, j'étais récidiviste pour des hold-up. Ça ne fait pas de cadeau. Des fois, on se dit que c'est une des choses à laquelle il ne faut vraiment pas toucher l'argent des banques. Parce que c'est un des crimes, puisqu'il s'agit d'un crime, les plus réprimés. Et là, j'ai été condamné... Enfin, on s'est rencontrés en maison d'arrêt. Je n'étais pas encore condamné à l'époque, mais là, j'ai été condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Et c'est une période... Annette citait la dédicace du livre, « Faites de vos contraintes une source de liberté ». Je crois que j'ai réussi, par un travail personnel, justement, à atteindre cette liberté. Et je crois que je n'avais été jamais aussi libre que dans cette cellule, justement, où on m'enfermait. Les prisons de Lyon, à ce moment-là, avaient une très, très mauvaise réputation. Je pense que tu pourras le confirmer. Et les directeurs qui se succédaient dans cet établissement étaient souvent mutés dans ces établissements par mesure disciplinaire. Soit parce qu'il y avait eu une évasion dans leur établissement, soit pour un tas de raisons. Ils étaient là, mutés disciplinairement. Donc, ils faisaient un temps ici, un temps purgatoire pour eux, avant de réintégrer, peut-être, ou de finir leur carrière. Et à ce moment-là, Christian Carlier est arrivé. Il n'était pas muté disciplinaire, d'après ce que j'ai suivi par la suite. C'était son choix. C'est le deuxième, peut-être. Et il est arrivé avec des méthodes, et surtout une humanité qu'on ne connaissait pas dans la prison. Donc, ça nous a forcé. Et surtout, j'ai parlé de militantisme. À l'époque où je l'ai rencontré, on venait d'essayer de créer le premier syndicat de détenus en France. Alors, bon, il n'y a pas eu de répercussions. On a eu, finalement, il y a eu un grand silence autour. On s'attendait tous à être éjectés sur d'autres établissements. Il ne s'est rien passé, comme si on n'avait absolument rien fait, rien dit. Et c'est à ce moment-là, juste un petit peu après, que tu es arrivé aux prisons de Lyon, qu'on s'est rencontrés. Moi, on a commencé... J'ai commencé à entendre parler de Christian Carlier par d'autres prisonniers. C'est plutôt drôle d'entendre parler de moi comme ça. Eh oui, mais bon... Non, je le dis comme ça, parce qu'à ce moment-là, j'étais... J'avais une étiquette de DPS. Ça veut dire détenu particulièrement surveillé. Signalé. Mais je crois que j'étais surtout surveillé. Et justement, je crois que ce militantisme... n'était pas étranger à cette étiquette-là, parce que, finalement, un détenu violent, on arrive toujours à trouver des moyens pour le contraindre. Quelqu'un qui réfléchit, puis qui essaye de communiquer et qui essaye de propager des idées, ça devient beaucoup plus dangereux dans cet univers. Voilà. Donc, j'étais cloisonné dans... Vous avez visité peut-être la prison Saint-Paul. à ce moment-là, au rez-de-chaussée du bâtiment G, qu'on appelait le sous-marin. C'est-à-dire qu'on était à l'isolement total. On ne voyait que très peu de gens. Mais quand même, on arrivait, parce qu'il y a toujours des moyens, heureusement. On ne va pas les citer, parce qu'ils servent toujours. Et même si j'ai confiance en vous, hein. Mais, voilà, j'entendais dire, tiens, il y a un drôle de directeur qui est arrivé là. Il rentre dans les cellules, il vient boire du café. Il discute. Alors, moi, je l'ai soupçonné au départ. Je me suis dit, c'est pas net, ça, c'est pas normal. On n'est plus dans nos rôles, là. Je ne comprends pas, là. Il m'a fallu très longtemps pour comprendre qu'en fait, on avait affaire à quelqu'un de sincère et qu'on n'était plus... Là, on transcendait un petit peu les limites. On sortait des groupes, des étiquettes, et on était dans l'humain. Et c'est vrai que c'est quelque chose, même si ça me déstie, me gêner, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir et avancer sur mon chemin. Est-ce que je peux compléter ta réponse ? Non, mais moi, ce que je dois dire, pour compléter, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais aller très vite, ce qui m'a fait réagir... D'abord, je voulais dire, c'est que j'étais perçu comme étant l'envoyé de Banaterre quand je suis arrivé au prison de Lyon, alors que je ne l'étais pas du tout. D'ailleurs, la suite allait le démontrer, puisque c'est lui qui m'a mis au placard. Donc, je n'étais pas du tout l'envoyé de Banaterre, mais deux choses simplement, et je ne suis pas en train de construire mon apologiste, qui serait d'une connerie monumentale, mais deux choses simplement, c'est que je n'avais pas d'idée préconçue et j'ai agi spontanément, naturellement. C'est ce que je me tue à répéter. Pour moi, serrer la main d'un détenu... C'était absolument inimaginable qu'un directeur serre la main d'un détenu. Pour moi, ça allait de soi. Faire asseoir un détenu, ça allait de soi. Le vouvoyé, maintenant, je tutoie tout le monde, mais à l'époque, le vouvoyé, ça allait de soi, etc., etc. Bon, il y a ça, d'abord. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça tient certainement à mes origines, côté maternel, mais je n'en ferai pas qu'à ici. Bon, je pense que tout le monde a compris. Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est non, il y a une explication toute simple à mon combat, parce que mon combat a rejoint le tien sans jamais d'ailleurs que nos destinées... Enfin, nos buts se séparent, je ne crois pas. Moi, tu disais le contraire, Louis. Je serais curieux de l'apprendre, d'ailleurs. Mais c'est que j'ai... Ce qui m'a motivé, ça va vous paraître... Et je vous assure qu'il n'y a aucun... C'est la première fois que je parle de moi, depuis 30 ans. Je n'en parle jamais. Mais ce qui m'a motivé, si j'en ai parlé dans la postface au bouquin de Louis, c'est la mort d'un détenu. C'est le suicide d'un détenu en prison que je n'ai pas supporté. Je n'ai pas supporté qu'un gamin, qui, on peut le dire, il est mort, il s'appelle Pain, il s'appelait Pain, décède au milieu de... Seul, en cellule. Vous avez visité, je pense, la plupart d'entre vous, les prisons. Il faut voir ce que ça veut dire. Un pendu dans une de ses cellules, au bâtiment H, rez-de-chaussée. Il était, je m'en souviens, comme si c'était hier, couvert de merde, bon, etc. Alors, ce que je n'ai pas supporté, c'est ça. Je n'ai pas supporté le comportement des pénitentiaires. Ça veut dire que je me distingue et deux. Mais tant pis pour moi. Je n'ai pas supporté que mon collègue prenne des photos et collectionne les photos de suicidés. Et ça, je n'ai pas supporté. J'ai appris par la suite, dans mon métier d'historien, qu'un directeur de Mazas au XIXe siècle faisait la même chose et qu'on appelait Mazas une prison en face de la gare de Lyon cellulaire qui n'a pas duré longtemps. On appelait Mazas la honte parce qu'il y avait des suicides. Tout était organisé pour que les détenus se suicident à l'intérieur de Mazas. Donc, je n'ai pas supporté. À l'époque, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que Mazas, il y avait, etc. Je n'ai pas supporté le discours des surveillants. Mais ça, c'était une connerie de ma part. Je n'ai pas supporté qu'ils me disent un de moins, etc. Ça, je n'ai pas supporté. Pour aller vite, pour laisser la parole à Louis, mais je pense que ça doit le toucher autant que moi. J'ai rectifié mon tir, si vous voulez, c'est le cas de le dire, sur la parole des surveillants parce que j'ai eu le réflexe. Mais vraiment, j'ai agi. Je suis devenu un peu intelligent grâce à la prison. Avant, j'étais vraiment très, très commun. Et je suis vraiment devenu... Je n'ai pas fait le NS. J'ai fait le cours complémentaire à Vervin dans l'Aisne. Bon, ça ne me destinait guère ni à être directeur de prison, ni à être historien. Donc, je... Mais tant mieux. Bon, quelle promotion sociale. Connerie. Donc, je n'ai pas supporté que... Par contre, les surveillants, je les ai réunis chez moi pour boire un café. J'étais seul dans un appartement de fonction que j'aurais pu vous montrer à l'entrée de Saint-Paul. Et je les ai réunis. Et là, j'ai entendu un tout autre discours. J'ai entendu les surveillants parler de... Surtout un surveillant qui s'appelait le Tariba, un premier surveillant, qui m'a parlé du suicide de son frère. Un autre qui m'a parlé des suicides dans la famille. J'ai dit, merde, il y a de la construction là-dedans. Il y a, comme tu disais tout à l'heure, la défense de l'auto-défense, enfin, de l'hyper-protection. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis, la deuxième chose qui m'a fait œuvrer, peu de temps, mais œuvrer... Enfin, œuvrer, je n'ai pas fait grand-chose. Il ne faut pas... Oui, évidemment, dans le vécu des détenus, ça paraît important, mais par rapport à moi, j'ai fait des choses dérisoires. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais ce que je n'ai pas supporté, c'est que la mort de ce gamin, qui s'appelait Pain, qui avait commis un crime grave, c'est de la faute de la pénitentiaire. C'est-à-dire que ce garçon avait été en cellule... C'est une belle histoire. Pour moi, c'est une belle histoire. Il était en cellule avec un vieux détenu, habitué de prison, dont la pénitentiaire a besoin pour faire le service général, pour faire les corvées. On a besoin. Il y a des détenus qui sont plus pénitentiaires que les pénitentiaires. N'est-ce pas, Louis ? Et donc, ça existe. Pendant longtemps, c'était les témoins de Jova qui étaient disposés pour faire toutes les corvées. Après, ça a été cette population-là qui ramasse les mégots, un peu clodos, etc. Et donc, ce gamin, c'est une superbe histoire d'amitié. Et je n'idéalise pas. C'est la pure vérité parce qu'on a retrouvé des lettres. Ce gamin était en cellule avec un vieux détenu, genre qui ne se lave pas, qui pue, machin, truc. Enfin, bon. Mais il était une relation. Je pense que si le docteur Lamotte était dans le coin, il donnerait des explications plus meilleures que les miennes. Toujours est-ce qu'il s'était fixé sur ce détenu, en tout bien tout honneur. Et puis, même si ce n'avait pas été en tout bien tout honneur, quelle importance. J'ai une connerie, là. Et puis, il avait écrit 36 lettres à mon prédécesseur. Ne l'accomplons pas. Il est mort depuis, mon prédécesseur. Il avait écrit 36 lettres en lui disant « Si jamais un jour le vieux détenu dont j'ai oublié le nom est transféré, est muté, surtout ne me laisser pas seul en cellule. » Et par la suite, j'ai retrouvé ces lettres dans mon bureau qui n'avaient jamais été ouvertes. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Alors que c'est le métier d'un directeur ou d'un sous-directeur que sinon on fait un autre boulot. C'est que de lire les lettres des détenus, que d'écouter leurs doléances, etc., etc. Et là, j'ai dit ça. J'ai eu ce... Bernard, ça fait 36 fois que je raconte l'histoire. Il doit être mort de fatigue. Mais donc, je lui ai dit « Plus jamais ça. » Plus jamais ça. Ce qui est une... Là, c'est le seul côté mégalomaniaque que je revendique. Mais j'ai dit « Plus jamais plus de suicide en prison. » C'est vraiment très con. Plus de suicide. Le temps que je serai directeur, il n'y aura plus de suicide. Et il n'y en a pas eu. Il y en a un qu'on a sauvé grâce à la motte. Il n'est pas là, merde, pour une fois que je fais son apologie, grâce à la motte, parce que quelques temps plus tard, un tout petit bonhomme... Là, je te pique ton temps de parole. Un tout petit bonhomme de 14 ans. 14 ans. Un petit black, boxeur, un emmerdeur de première. On comprend. 14 ans, se retrouve en tol. Bon, un emmerdeur. Et bien, ce type-là, il a voulu se suicider. Il a voulu se suicider. Il y avait un interne en prison qui est intervenu tout de suite. Il ne savait pas réanimer. Bon, ça arrive. Le corps médical n'est pas non plus toujours au top niveau. Bon, donc... Et c'est la motte qui lui a fait du bouche à bouche et qui l'a sauvée. Et donc, j'ai quand même réussi... Je ne sais pas si je te vais raconter ça, mais j'ai quand même aussi, sans doute, dans la postface au bouquin, j'ai quand même réussi à cette... Bon, le coup de peau, mais il n'y a pas eu de suicide parce que des détenus comme Louis et d'autres, il y avait toute une équipe, étaient attentifs à passer... Ils étaient... Ils faisaient partie d'un comité de rédaction qui s'appelle L'Écrou, d'un journal qui s'appelle L'Écrou, mais ils étaient aussi, et je te repasse tout de suite la parole, délégués au sein de l'établissement, délégués, ça, c'était un peu la révolution, pour aller voir dans les cellules ce qui se passait. Je propose... Je termine ma phrase, j'ai fini, de façon à signaler à l'attention du directeur, tu dis, si je dis des bêtises, de repérer tous les gens qui allaient mal à l'intérieur des cellules. Donc, c'était aussi un travail collectif, c'est pas le travail du directeur, c'était un travail... Ce qui est curieux, c'est l'attolage directeur détenu, mais c'était un travail collectif. J'ai fini... Je propose qu'on termine peut-être avec Louis, qui va faire l'écho quelques instants de ce journal L'Écrou, puisque c'est une expérience unique en France, on n'en a pas connu d'équivalent. Donc, on démarre en 1983, on s'arrête en 1993, pendant une dizaine d'années, un journal d'expression des personnes détenues qui va être d'une qualité exceptionnelle, que Christian et Louis vont imaginer, que Christian va financer pour les premiers numéros, comme le temps compte, et puis que ça doit se terminer. Ton propos aura été court, mais tu auras laissé la parole aussi, ou d'une autre façon de le dire, avec Annette, mais puis on continuera d'autre façon, c'est jamais fini. Peut-être évoquer ce journal L'Écrou avec le... je dirais la vie démocratique qui l'impliquait. Voilà, oui. L'arrivée de Christian Carlier, la mise en place de ce qu'il appelait des lieux de vie, c'est-à-dire de réouvrir les cellules, toujours avec des mesures de sécurité, en fermant les extrémités des bâtiments, ça a permis de re-sociabiliser par l'intérieur, justement, la prison. C'est-à-dire, ça a permis de recréer des relations, ça a permis de ne plus rester centré sur soi, mais de regarder la souffrance de l'autre. Et des fois, souvent, même, on a pu aider. Après, il y a eu la mise en place, effectivement, de ce journal, alors qu'il a mal démarré, c'était... Je vais vous choquer, mais je veux dire, il y avait un peu un modèle de petit recueil de poèmes au journal paroissial. Mais au tout début, c'était ça. C'était considéré un peu comme un atelier. C'était de permettre aux gens de s'exprimer et de sortir des cellules. Mais tout de suite, justement, à quelques-uns, qui avions milité, et qui avions essayé de créer ce syndicat et qui avions lancé aussi d'autres actions, on s'est un petit peu emparés. On a fait un poutch pacifique. On s'est un petit peu emparés de cet instrument, de ce journal d'expression. Et du coup, je crois que ça aussi, ça a permis de lancer des passerelles. De lancer des passerelles au sein de la détention entre les détenus qui ont facilité un peu la communication et mieux se comprendre. Et puis aussi, entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, ça a été une expérience extraordinaire. En plus, ça a été, je crois, on aurait pu en amener un exemplaire pour montrer, quelque chose qui est devenu de bonne qualité et qui a montré aussi peut-être un peu que tous les gens qui étaient en prison n'étaient pas des abrutis complets. Et qu'à partir du moment où on pouvait leur faire confiance, dans une certaine mesure, et leur donner un peu plus de liberté, il était possible d'avancer, de faire des belles choses. Les représentants, puisqu'il y avait un représentant par bâtiment dans ce journal, étaient considérés comme un délégué de bâtiment. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité d'aller rencontrer les autres détenus du bâtiment dans leur cellule. Du coup, on est devenu un peu écrivain public. C'est-à-dire qu'on a permis de faire un travail administratif que beaucoup de gens, il y a beaucoup d'analphabètes en prison, ne pouvaient pas faire. On a permis, parce que du coup, quelqu'un qui circule dans la prison, c'est quelqu'un de précieux. Donc il devient un intermédiaire. C'est lui... On me disait souvent, ah ben tiens, si tu croises le médecin, il faut absolument que je le vois. Je m'adresse au surveillant et il ne veut pas m'y envoyer. Donc voilà. Donc on remplissait ses tâches. Ça a permis aussi, des moments, on en parlait tout à l'heure, on l'évoquait, de placer dans certains endroits des détenus qui avaient des difficultés, de grosses difficultés. Il y a eu toute une réflexion qui a été faite sur les détenus qui étaient là pour des actes sexuels et qui sont absolument rejetés en prison. Enfin, on n'a pas le temps d'évoquer ces situations. On les comprend un peu parce que le problème de l'image de soi est très important en prison. On est déjà sous-dévalués. Le fait d'être assimilé à d'autres personnes qui ont commis des choses que la plupart éprouvent, au premier degré, c'est le rejet. C'est le rejet, et c'est aussi les brutalités qui vont avec. Mais là, à l'écrou, il y avait aussi une réflexion là-dessus. Je pense qu'on a pu faire un peu évoluer. Enfin, je l'espère. Je ne sais pas. En tout cas, c'est important de le tenter. Voilà pour l'écrou. Est-ce que ça suggère une ou deux questions si on veut s'en tenir à nos horaires ? Si vous allez aux archives municipales, vous verrez qu'il y a deux expositions superbes. L'accès en est gratuit. Et il y a notamment les numéros de l'écho, enfin, un certain nombre de numéros de l'écrou qui sont présentés. Est-ce que quelques-uns voudraient se faire intervenir, pas forcément poser une question, dire quelque chose ? L'après-midi est un peu longue et chargée. Oui, là-bas ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait plus de détenus qui puissent justement faire ce rôle d'écrivain public, de relais d'enseignement qui va prendre leur programme à écrire ? Ces relais qu'ils sauraient en mesure de faire et que leur faire n'est pas de faire à ce moment-là ? Oui, moi, je pense tout à fait... Effectivement, c'est un rôle qui peut être attribué. La direction des prisons se défie, parce que c'est donner du pouvoir à quelqu'un et tout de suite, on pense trafic, influence. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. On est dans un univers sécuritaire. On pense qu'à Ida. Oui, on pense qu'à Ida. Bon, c'est vrai qu'il y a certainement des précautions à prendre parce que ce n'est pas acceptable non plus, ce genre de choses. Il y a... La prison, c'est un lieu extrême de violence. Mais j'ai envie de dire pas plus que les guettos, pas plus que les lieux où des gens sont dans une extrême fragilité. se reconstituent, là, des prises de pouvoir, des influences, du racket et, bon, tout ce qui n'est pas très très joli chez l'être humain, mais qui est une de nos composantes au fond, quoi, et qu'il faut arriver à dépasser. Mais effectivement, moi, je pense que c'est très important. Et là, en plus, on bénéficiait d'une cote de confiance parce qu'on ne faisait pas partie, on n'était pas du personnel. Et je crois que les rôles étaient très clairs là-dessus aussi. Alors, on pense, je ne veux pas dire Keïda, mais il y avait quand même peut-être, les personnalités des gens qui étaient à l'écrou étaient quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire, c'était quand même, je ne voudrais pas qu'on prenne mal mon terme, mais c'était quand même un peu des leaders. C'était des gens qui avaient une certaine influence et qui étaient respectés, non pas pour leur violence ou pour... mais comme étant des gens qui avaient réfléchi. c'est souvent, la plupart du temps, c'était des gens qui avaient de nombreuses années de prison. Et c'est vrai que les mentalités changent aussi. C'est pas un critère de recrutement. C'était pas un critère de recrutement. Non, non, c'était pas un critère, mais... Le volontariat qui était un critère de recrutement. Voilà. Mais ça faisait partie, justement, de ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de putsch pacifique. Ça s'est recentré autour des personnes. Il aurait été impossible, avec toute la bonne volonté, de mettre quelqu'un qui aurait eu un délit sexuel à ce moment-là, au début de l'écrou, comme délégué de bâtiment. C'était inimaginable. Il n'aurait pas pu rencontrer qui que ce soit. Donc, c'était des gens... Tous les gens qui étaient délégués de bâtiments étaient des gens respectés. Il y a le côté face de l'opération. C'est-à-dire que, comme on était toujours suspectés de tous les trafics possibles et imaginables, on était contrôlés pratiquement tous les jours. Nos cellules étaient fouillées, pour ne pas dire retournées, par certains surveillants qui auraient bien aimé pouvoir trouver quelque chose pour éradiquer cette aberration qui était cette prise de parole. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je devais oublier une chose aussi qui a agité beaucoup le personnel. C'était les boîtes où les détenus pouvaient anonymement faire des réclamations. Alors ça, les surveillants y ont vu comme une défiance générale que ces boîtes de réclamations. Tu te souviens de ça, Louise ? Oui, tout de suite. Excusez-moi. Je suis étonnée de vous entendre dire qu'à l'écrou, dans les prisons de Lyon, qui sont des maisons d'arrêt. Vous étiez là depuis longtemps et vous pouviez faire cela. Moi, je suis visiteuse à la maison d'arrêt de Villefranche. Et justement, une des raisons qui fait qu'il n'y a plus de journal à Villefranche, c'est le turnover actuel. On ne peut pas regretter que les gens attendent 5 ans dans une maison d'arrêt avant d'aller dans un centre de peine où ils ont d'autres meilleures conditions qu'en maison d'arrêt. Mais ça rend plus difficile ce que vous avez pu faire à Saint-Paul. Est-ce que vous comprenez le sens de ma question ? Oui, tout à fait. Je voudrais en profiter aussi pour remercier votre compagne qui a chanté. Et j'aimerais avoir les textes parce que je suis aussi à l'accueil des familles. Et vraiment, elle m'a profondément émue parce que ce qu'elle a chanté, on le vit au quotidien avec les familles des détenus. Voilà. Je tiens à souligner quand même aussi le rôle de ce relais famille qui s'est mis en place autour de la prison qui a été essentiel. Et bon, Christian a joué un rôle là-dedans aussi. Les visiteurs de prison apportent aussi une bouffée d'oxygène. Il y a les étudiants de... Comment ça s'appelle ? Génépi. Le Génépi. Le Génépi. Je crois que ce sort des jeunes. C'était un projet de Giscard au départ. Et c'était ouvert seulement aux universités commerciales au début. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas les sciences humaines. Ce qui est étonnant. Bon. Ça s'est modifié. Je vous propose qu'on continue pour quelques-uns qui voudraient se rapprocher de nos invités parce que, bon, on est tenus d'en terminer. En tout cas, un très grand merci à Christian Carlier, à Véronique Bell qui est déjà repartie, à Louis Pirego et bien sûr à Annette et à l'université d'avoir accueilli cette conférence. Merci à chacun des intervenants pour cet après-midi extraordinairement riche et instructive pour cet échange ce soir. Nous avons nous-mêmes beaucoup d'étudiants qui s'impliquent au sein du Génépi et nous les encourageons beaucoup dans ce sens puisque le Génépi effectivement fait des choses merveilleuses. Je ne vais pas conclure des conférences qui ne peuvent être conclues. Simplement, vous informer de la suite du cycle puisque, tout à l'heure, une frustration a été exprimée quant au fait que l'on n'avait pas réfléchi au sens de la peine. Ce n'était pas le but cet après-midi. Cet après-midi avait un but et je pense que nous avons atteint ce but avec les interventions de Véronique Bell et de Christian Carlier et cet échange magnifique auquel nous venons d'assister. J'ai aussi été très sensible aux chansons de Mme Perrego. Je voulais juste dire donc que nous continuons ce lundi, dès lundi 17 septembre à 18h, ici même, dans le grand amphi de l'Université catholique à Carnot, par une conférence justement philosophique sur le sens de la peine et du passage avec deux intervenants, Yann Plantier, ici présent, qui est professeur de philosophie à l'Université catholique agrégée et Alain Cugnot. Ils nous aideront à réfléchir sur la dimension philosophique de la peine et du passage. Lundi 24 septembre, donc une semaine plus tard, à 18h, mais à Bellecourt, dans notre amphi Jean-Paul II, une conférence de Jean-Marie Golette, qui est théologien, sur religion et travail de la prison à l'université. Une conférence, enfin, enfin, le 26 septembre, consacrée à l'étude des relations entre les associations, l'administration pénitentiaire et les groupements privés. Les groupements privés sont invités aujourd'hui de plus en plus à intervenir dans le cadre pénitentiaire. Cela crée parfois des difficultés de relations soit avec l'administration pénitentiaire, soit avec les associations et cela nous avait semblé pouvoir être mérité une conférence. C'est sur la proposition de Bernard Boltz que cela s'est fait et cela est co-organisé avec le groupe local de coordination des prisons qui réunit la plupart des associations agissant en prison. Nous continuons par des conférences le 15 novembre prochain une conférence d'Emmanuel Tawil, maître de conférence à Paris 2 sur la liberté de culte en prison. Il y aura des aumôniers des différentes religions présents à cette soirée aussi et d'autres conférences qui sont à construire avec nos étudiants dont une sur l'enseignement en prison avec le Génépi notamment, une sur enseigner la prison en relation avec le Fort Montluc, le mémorial du Fort Montluc. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Merci pour votre présence autour de cette question d'importance. Merci. Merci. Merci.